Musique 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 Et où allez ? Quoi ? Où allez ? Où allez ? Comment ça va Joe ? La pêche ! Comment ça va ? On est beaucoup ce soir, on est déjà beaucoup Presque Bonsoir tout le monde Encore une soirée pleine de news Pleine de bonnes choses Pleine de castes et d'e-sportes concernant Heroes of the Storm Mais la petite La petite nouveauté La petite nouveauté Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on va voir la tronche De notre ami Joe Alors attends, Scream Region Regardez qu'il est beau Attendez, on va le mettre là On va le mettre là On va le mettre là Qu'est-ce que tu me fais ? Hop là ! C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? Attends, tu me fais flipper Parce que là, je vois pas... Ah ouais ! Ah tiens, ça ne fonctionne plus Non, en fait les jeux Il ne te veut plus T'as vu je suis dans mon placard Et ça c'est plutôt cool Oui, tu es au loco en fait C'est ça, je suis dans une petite salle de cast très sympa Où il fait bon vivre Et ça c'est bien Le talent quand même Alors, du coup On va faire un autre truc Alors attendez, on va faire un réglage en live Parce que malheureusement On a dû faire ça Un petit peu comme on pouvait Donc ça, on s'en fout Et puis ça, et puis ça, voilà Et puis ça, on va faire comme ça, vous allez voir Parce que oui, tout à fait On a fait quelques overlays Hop, non ça ferme là On a fait quelques overlays bien évidemment Pour rendre les choses un peu plus belles Bon, il y a toujours... C'est contrasté avec la tête de Joe pour le coup Mais voilà ! Ah le salaud ! C'était gratuit ! C'était gratuit ! Ah le salaud ! C'était gratuit ! C'était gratuit ! Bref ! Tout ça pour dire que, bah pour le coup On va remettre le chat en place Voilà, tout est beau, tout est propre On se remet là-dessus Tu n'es pas prêt Lorgar ! Je suis quoi ? Tu n'es pas prêt Lorgar ! Mais je suis toujours prêt ! J'ai jamais été chez les scouts Mais je suis toujours prêt ! Et toi, est-ce que tu es prêt ? Bah écoute, je suis plutôt chaud Sachant qu'en plus on a des petites nouvelles Pour les gens qui nous écoutent Concernant du gros cast à venir Et c'est plutôt en bonne voie Donc attendez-vous à très bientôt Avoir du contenu de haute qualité Ah ! Du fat comme ça ! Comme ça ! Du haute qualité ! Ouais ! Et ça va être cool ! Ça va être cool ! Et ça sera disponible normalement Si tout se passe bien comme on le veut Uniquement sur cette chaîne ! Et ça, c'est bien ! Bon ! Alors, pour le coup, il reste un dernier petit truc à régler Et une petite annonce aussi ! Puisque de plus en plus d'équipes nous contactent Pour qu'on puisse regarder leur replay Il faut savoir qu'on a sorti récemment un top move Un best top 5 aujourd'hui Le troisième épisode Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place Et niveau e-sport, il y a pas mal de tournois aussi Qui se mettent en place Il y a pas mal de choses qui vont se concrétiser Que vous verrez dans les semaines à venir Des tournois, des équipes qui se montent Des équipes françaises D'une équipe dont on a pas beaucoup parlé jusqu'à présent Mais dont on va parler incessamment sous peu Qui s'appelle World Legends Donc les World Legends, pour ceux qui connaissent Ce sont des gros try-yards au niveau du jeu vidéo Notamment sur World of Warcraft Oui ! Où ils ont fait quelques perfs assez impressionnantes Et au niveau HOTS Et bien, ça y est, ils ont monté leur équipe Et à première vue, d'après ce que je sais Bon, en tout cas, ils se disent Meilleur français Voilà Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? On va voir Mais en tout cas, il paraît que le niveau Le niveau est vraiment pas mal Et que ça va envoyer du lourd quoi On va s'y bet ? Nice ! Ouais on s'y met, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud Hop, on passe en full screen Regardez ça l'overlay qui passe tout seul Mais... Oh mais le talent, mais la technique La technique Mais d'où te vient ce style fluide le regard ? Merci la régie Tu pourras bientôt le dire Tu pourras bientôt le dire C'est ça Ok Bah du coup on y va Allez, 3 Alors quand je dis go, tu cliques Oui Me la fais pas, l'alarme fatale L'alarme fatale qu'il y a pas L'alarme fatale, oui, exactement Mais ça existe ? Le film existe ? Allez, envoie, 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 envoie 3 2 1 Go Allez, c'est parti On est parti donc sur un 5v5 Bien évidemment Mais sur Cursed Hollow Avec à gauche Une des premades que tout le monde un peu connait Qui ont un peu traîné sur les teams pseudo-pro depuis le début Donc on a Chanel, Link, Zazalamele, le Zaza, Doigbi et Blue Et en face qu'est-ce qu'il y a ? En face on a Song avec son petit Rengar On a Hobbit avec sa Vala On a Kuki avec un Zeratul Karellon avec Arthas Et pour finir Blackmoore 91 avec son TQ Alors il faut savoir que l'équipe de droite est un premade aussi De source sûre Dont le leader est Song Alors c'est pas une team qui est déclarée pour le moment Il y a du premade de chaque côté Mais je dirais que c'est un rassemblement plus que des équipes Et ça commence assez fort Parce que là il y a des placements de gank au top, au mid A mon avis ça va commencer lourd Et au bot aussi Au bot ils mettent la pression, ils envoient directement sur la porte et tout Oh, mid Link qui prend déjà très très cher Song qui fait le tour Qui a essayé de ralentir mais Song qui était légèrement poussé par la grenade de Link Quelques petites échaufferées Une baffe, un crachat, on s'observe Mais rien de bien méchant pour le moment quoi Une baffe, un crachat, on s'observe, c'est tellement bien dit Tellement bien dit Tu me fais rêver putain C'est ça ! Et au bot on a Blackmoore qui reste derrière sa porte Parce qu'il se mange une vilaine pression par le Nazibu Et il n'ose pas encore sortir Parce qu'il n'a pas encore le dégât Pour contrer Nazibu tout simplement Donc grosse temporisation C'est sûr qu'au début c'est compliqué pour un Ticus de survivre au Nazibu Dites nous sur le chat si le son est bien, si tout est propre de votre côté Au mid on a un Link qui subit aussi une pression Donc on a une Link qui normalement doit être dominée par l'équipe de Song Au mid, dominée par l'équipe de Blue et de Link au bot Et au top on a déjà loupé rien du tout On a déjà loupé le premier kill qui a été fait par Dogby Qui est remonté du coup faire un gank sur la Vala Et qui a réussi à lui prendre le chou Et pas que le chou Dogby est le joueur de LOL ou quoi ? Peut-être ! Peut-être ! Est-ce que Dogby le joueur de LOL est français ? Oui ! Et bah alors c'est probablement lui C'est probablement lui Clac 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 Pendant qu'au bot Blue met toujours une vilaine pression Il se fait rejoindre par Dogby Donc là ça sent sûrement pas bon pour le Ticus qui arrive à s'en sortir Petit move quand même, grosse pression Pour le moment il est pas bien Honnêtement il est pas bien du tout Attention au top, attention à Zaza qui prend cher Zaza qui arrive à passer la porte Et les tourelles qui arrivent à faire le café En repoussant un petit peu l'assaut On est sur une phase de lane C'est à ce moment là qu'en fait il va falloir se décider Si est-ce qu'on garde la lane Ou est-ce qu'on en met un en solo sur chaque lane Pour aller faire quelques mercenaires Et commencer à mettre une pression un petit peu AFK Pour préparer l'arrivée du premier tribut Ou est-ce que l'on va continuer du coup à mettre la pression sur les lanes Pour réussir à faire une petite différence En terme d'XP J'ai l'impression que c'est ce qu'ils font Et là première coeur c'est un lait rouge Qui sont nettement mieux placés Qui arrivent à deux Donc Song qui arrive sur Link Qui va se prendre un petit peu de dégâts Mais bon Link tout seul arrivera pas à tomber le régard Chanel qui arrive Chanel qui prend cher Chanel qui prend cher Chanel qui est poursuivi par seconde Attention à la grenade de Blackmore La grenade qui termine Chanel Et on a aussi le Tikus qui tombe Attention là c'est 4-5 C'est du 5 contre 3 pour le moment C'est du 5 contre 3 L'équipe rouge qui est très très bien placée L'équipe de Song qui va se mettre en place Attention à Blue aussi Qui est bien placé pour l'anti-tag Derrière il y a Zaza et Dugby qui reviennent par le top C'est pas super comme positionnement Il vaut mieux passer par le côté gauche Parce que là Zaza se retrouve un petit peu tout seul Voilà Et il va prendre cher J'aime beaucoup d'ailleurs sans skin d'Arthas On se replace au niveau du tribut Pour l'équipe rouge Et on va essayer de tag Mais c'est cancel C'est cancel C'est cancel Et pas super rassemblement Pas hyper bon call pour les bleus Ils y vont peut-être tout sympa Ils arrivent à dealer la prise de l'objectif Mais je vois mal comment ils vont faire pour l'arrêter Ça danse beaucoup la côté rouge Ça danse beaucoup Ça n'a pas fait grand chose au final Ils auraient du engage Attention à Link qui prend cher Link qui est très très mal placé Il faut pas passer par le côté droit Et c'est fini Link qui meurt directement Il reste Kuki et Hobbit de l'autre côté Qui ont pas beaucoup de points de vie Attention parce que Carréon a pas beaucoup de points de vie Zaza qui tombe Carréon qui va tomber aussi L'équipe rouge Qui est encore en supériorité numérique Mais qui a plus de points de vie Hobbit qui va être obligé de se barrer Song qui a plus rien non plus Il reste au final que Blackmoore Qui peut tenter quelque chose Mais face à Nazibu Plus Luizel Plus Brightwing Il va pas pouvoir faire grand chose Eh ouais Luizel Ça heal sévère Et là Doigby qui arrive Qui pourrait vraiment le finir Qui pourrait le mettre à mal Attention 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 Ça tombe pas Il s'en sort le génie On l'appellera le génie Et Song caprichère en attendant Les bleus Qui ont quand même réussi à prendre Le premier tribus Sur Curse Tolo Alors là on va arriver dans la phase Des mercenaires En théorie Chaque équipe devrait aller faire Quelques mercenaires Pour commencer du coup les push Et commencer à préparer le trade Du prochain tribus C'est maintenant ou jamais Parce qu'après il sera un petit peu trop tard Et il faut mettre l'équipe adverse Sous pression Il faut la forcer à faire un choix Entre défendre les mercenaires Et défendre le tribus Oui Et pour le moment ils y vont pas Pour le moment ils gardent leur lane C'est étonnant Ils se remettent sur leur position Là il y a Arthas qui remonte Donc Zaza qui remonte au top Pour défendre Au bot On a Dwagbi Qui se remet face à Song Et ils y vont pas Donc Pas de mercenaires Du coup ça va être un pur teamfight Au niveau du tribut On est déjà en place à moitié Pour l'équipe bleue Et l'équipe rouge Qui commence à se mettre en place En arrivant par la droite Alors c'est encore un tribut défensif Du côté Bah du côté de l'équipe bleue Cette fois-ci Allez c'est parti Attention aux engage On a Arthas qui est bien devant Pour l'équipe rouge Et Zaza qui est un peu Un peu Qui est un peu déplacé Comment dire ça Qui est un peu hors de position Oh très beau Très beau mur de zombies De la part De bleu attention c'est parti Et on a déjà Plus beaucoup de points de vue Pour la moitié de l'équipe rouge Carréon qui va tomber Blackmore qui va probablement Tomber derrière Et Zaza qui arrive à s'en sortir Il ne reste plus que Cookie Et ah non Zaza qui finit par mourir quand même Song qui arrive derrière Et le style de la curse Donc deux curse à trois Pour l'équipe rouge En tout cas pour l'équipe L'équipe de gauche Donc bon trade hein En soit Bon ils ont moins de morts Ils sont à trois Ils sont à trois morts contre cinq Mais ils ont deux curse Donc attention à la troisième Ça pourrait faire très très mal Et ils ont une team vraiment d'épaisse Entre Link et Blue Donc avec Nazibu Et Nazibu Etikus Ils ont vraiment de quoi faire mal C'est ça Avec Blogby aussi quoi Avec donc le Zeratul Ils ont une team hyper 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 offensive Là ce qui est un peu dommage C'est qu'ils ont deux tribus Si on se met sur la vue La vue dans des joueurs Il y a deux à zéro au niveau des tribus Au lieu de faire les mercenaires Il faut aller faire le golem Entre le deuxième et le troisième tribu Lorsque vous en possédez deux Il faut aller focus le golem Parce que le golem Est incontrable Du moins Vous forcez l'équipe adverse A défendre le tribu Pendant que le golem push Ou à défendre le golem Pendant que vous prenez la curse Donc quoi qu'il arrive C'est rentable Pensez toujours A choper le golem A ce moment là On va essayer de style Un côté rouge Bon positionnement Pour le moment Ils sont à 3 contre 2 Ça va delay C'est pas bon Voilà Les blocs qui sont positionnés Link qui se morphe en tord Et qui va vouloir infliger le DPS J'ai l'impression Les ulti Qui ont été choisi Côté rouge Attention Link C'est pas extrêmement cher Mais qui était sous la forme d'Odin Très bonne bulle de la part de Zeratul Zeratul qui arrive à plus ou moins sauver le teamfight Pardon Zaza qui est bien au milieu Oh Zaza qui décale le teamfight Zaza qui décale sur la droite On est du 4 contre 1 à gauche 3 contre 1 à droite Il y a un kill de chaque côté Mais l'équipe bleue Qui est toujours en supériorité numérique Blackmore qui est au milieu Qui peut pas prendre du coup le tribut Est-ce que ce n'est pas le troisième tribut Pour l'équipe bleue Ce serait la première curse Donc très très rapide cette fois-ci Malgré une avance en terme de level Au niveau de l'équipe rouge Ouais bah là Quoque là maintenant ils sont plus ou moins à l'équilibre Level 11 contre level 11 5 morts du côté gauche Contre 6 du côté droite Mais les bleus voilà La troisième curse qui commence à se faire steal Sur une seconde et bam C'est la curse C'est la débandade Alors là c'est pareil Sous une curse On fait pas les mercenaires On fait pas les golems On y va On fonce Et on push 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 Et le mieux d'ailleurs Là ils sont 4 en base J'ai l'impression qu'ils vont être 5 C'est pas forcément la meilleure chose à faire Vaut mieux être 3 d'un côté et 2 de l'autre De façon à faire un double push Sachant qu'en haut On a les mercenaires Qui sont en train de push un fort également Attention un carillon qui va tomber Et voilà qui tombe Et là il faut continuer Là il faut y aller Ils ont perdu leur temps Qu'il faut bourriner là Il faut tout donner Et se laisser aller quoi Il en reste 35 secondes de curse En haut le fort est tombé En bas il a pas été commencé Attention à Hobbit Attention à Hobbit Qui prend très très cher Attention à Lavalac Qui doit fuir Qui prend absolument la shitstorm Comme on pourrait le dire Sur un micro car Elle a pris absolument tout Ce qui passait dans le coin Et derrière Et bah on focus le fort Ca va faire 2 forts à 0 Pour une seule curse On a un niveau d'avance Côté rouge Enfin côté bleu pardon On a un niveau d'avance C'est pas des masses A la sortie de curse En ayant pris 2 forts Un niveau d'avance C'est pas exceptionnel C'est pas exceptionnel Mais ils ont pris un avantage certain Là tu vois Ils vont se permettre de faire le Ah non j'ai cru qu'ils y faisaient un call Pour aller au golem Ca aurait été cool Ah si si ils y vont Ils y vont Ah non ils y sont pas allés encore En tout cas ils font les mercenaires Les difficiles de chaque côté Ils sont bien placés Zaza et Link Ouais ça y est Ils vont aller faire je pense Le golem Voilà Derrière Ils vont faire la même chose Oui ils vont faire la même chose De l'autre côté Un petit trade Bah ouais pourquoi se priver Bah oui tout ça Non mais tant qu'à faire De toute façon S'ils l'ont pas fait avant la troisième curse Il faut la faire juste après C'est ça C'est ça Et là du coup Peut-être un positionnement juste après Pour Donc la quatrième curse Et A ton avis elle va apparaître où ? Elle va te paraître au top je pense Hum Aucune idée hein Je pense pas Ouais c'est alléatoire C'est alléatoire ouais Tu dis au top Tu dis au top Moi je dis au top ouais Tu dis au top Et bah alors si tu dis au top Je dis au top aussi Attention les ultis Mais les ultis qui ont été Les choix des ultis qui sont un peu bizarres Côté rouge Allez on engage On met bien le tasse devant Arthas qui a foiré Son cc qui prend un retour de bâton Attention Link qui prend extrêmement cher Un mot focus rebel bull De la part de Zeratou Link qui arrive à passer la porte et qui va s'en sortir Le hobbit qui prend un gros focus Derrière on essaie avec ulti de Nazibo Avec Blue qui essaie de repuisser Qui fait déjà un kill On a aussi Dwight B qui cherche à faire son propre kill derrière Attention au tasse d'art Qui est extrêmement cher C'est du 5 contre 3 L'équipe Blue qui domine complètement l'équipe de Song L'équipe de Song Qui est obligée de back Ils ne sont plus que deux Attention Song qui se fait chase Jusque dans sa base Il ne reste plus qu'un fort pour défendre Et là c'est le moment de push Monstrueusement Sachant encore plus en haut Le golem rouge va tomber Et en bas En bas il est pas tombé encore Donc c'est un très 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 bon trade pour l'équipe Un très gros move Un très gros move pour l'équipe L'équipe de Dwight B Parce que là clairement Ils ont trois forts d'avance Ils ont un golem qui push Il y a deux encore demandes Dans l'équipe adverse Donc ils ont vraiment le champ libre Pour imposer leurs pattes De montrer qui est le boss sur cette game Et ils se permettent même de se filer Les mercenaires Les mercenaires de l'équipe adverse Donc là clairement Je ne vois pas comment On pourrait endiguer leur avancée Et tandis que la nouvelle curse A pop Au top Là le bon coup c'est que Ils ont forcé la défense Vous voyez ce qu'on dit souvent C'est que Heroes c'est un C'est des choix A imposer à l'équipe adverse Et là le choix c'était Défendre Au mid et au bot Au niveau des mercenaires Ou aller chercher la curse Ils ne pouvaient pas se permettre De ne pas défendre Du coup la curse Elle est gratuite Et donc C'est ça Et donc toujours Cette fois-ci ça fait 1 ou 2 Non c'est 1-0 Au niveau des curse Au niveau des tribus Il y a 1-0 pour l'équipe bleue Il va falloir se bouger Il va falloir se bouger L'équipe bleue qui a une nette avance Qui a deux niveaux Qui a deux niveaux d'avance Qui a trois Donc trois kills d'avance Qui impose leur hit En termes de decision making Ils sont plus rapides Et ils font des calls plus efficaces En tout cas du côté adverse Ils essayent d'être trop offensifs Et ils engagent tous leurs ulti en même temps Et souvent pas forcément dans la bonne situation Ouais et puis j'ai l'impression Qu'au niveau des ulti c'est pas ça côté rouge Parce qu'on a pris beaucoup beaucoup d'ulti offensif Plutôt que défensif Or le seul véritable healer c'est Song Et il a pas le potentiel de heal d'un Brightwing En prenant la rage quoi S'il prend pas son ulti heal Il est clairement derrière Allez on est reparti pour un fight Oh l'engage directement de la part de Coréion On est parti avec la Wyvern Qui engage directement derrière Une très belle bulle encore une fois De la part de Zeratul Ils sont tous dedans Il reste que Q-Ki qui est à l'extérieur Q-Ki qui a pris le focus Et c'est du 5 contre 4 maintenant Il y a toujours l'ultimate de Blue au milieu Blackmoore qui va tomber Blackmoore qui tombe Il reste quoi Song ? Non il est pas encore tombé Blackmoore Ça y est il va tomber maintenant Il reste Song Et Hobbit et encore un teamfight Mais complètement dominé par l'équipe bleue Un positionnement parfait La Bubule qui prend 4 joueurs sur 5 Dans ce cas là A la limite vaut mieux foncer dedans Pour pas prendre le focus Bah de la team adverse 4 joueurs sur 5 On se retrouve avec un Tassadar Qui s'est fait déchirer Et à la sortie Bah il y avait l'ulti de Blue Qui faisait Bah qui a fait le café quoi Ouais 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 Je suis un peu Je reste un peu Un peu sur le cul En voyant les zanguettes Ce qu'ils font Ils font des zanguettes Beaucoup trop ballsy C'est à dire que leur tasse Met son ulti Et euh Ok ça fait un bon go Mais jamais dans une bonne situation Enfin Je trouve pas que leurs zanguettes Enfin je trouve que c'est justement Leurs zanguettes Qu'ils les pourrissent Et qu'ils les mettent au fond quoi Ils sont trop impatients Et c'est vrai qu'ils ont pas sustain quoi Song il est parti DPS Song il est pas assez fort Et euh Et ça tombe très vite en face Ils ont quand même 3 gros DPS C'est pas fou On est un petit peu Mais oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi Le problème c'est que Non seulement le choix des ulti Et pas super super Mais en plus l'engage dans un couloir comme ça Sachant que bah en face Il y a le Zeratul Qui peut faire sa bubule Il y a le mur de zombies de Du euh Du euh De Nazibu Donc il y a énormément de choses Qui permettent De bloquer un petit peu Toute une équipe dans un couloir Donc là on est dans le couloir Il n'était pas forcément super Ils auraient peut-être dû passer au dessus Alors qu'on va se mettre en place du coup Pour le 3ème tribu Et cette fois-ci Blackmaw qui tag directement Il va essayer de steal Ok c'est steal Si l'équipe de Doug Bill Apprenne celle-là C'est une win Qu'on soit clair C'est bon Oui c'est vrai Et encore une fois Regardez la bubule qui en prend 4 Il faudrait que Voilà Carillon qui a choisi de se mettre dedans Mais c'est trop tard Et encore une fois L'équipe bleu qui domine Un super multi de la part de Blue Une très bonne bubule encore de la part de Zeratul Le Hobbit qui fuit Doug Bill qui essaie de le change Mais qui n'ira pas Il a peur de mourir Il a bien C'est ça Blackmoore Il a bien Blackmoore qui s'en sort Ouais Blackmoore qui s'en sort Et Hobbit qui s'en sort aussi Mais bon Encore une fois C'est compliqué Ca c'est un bon move C'est un bon move C'est compliqué mais c'est un bon move Ils ont au moins temporisé jusqu'à la prochaine curse Ils vont faire un petit bug pour ce heal C'est pas catastrophique Bon ça laisse quand même le temps de prendre un golem Donc bonne stratégie Parce que la prochaine curse c'est une win Donc si en plus t'as un golem qui push Le golem peut push tout seul Tu passes par le top Et tu te fous un peu de la gueule des autres Maintenant bon positionnement Chanel qui est déjà sur place Le golem qui tombe Je ne vois pas ce qu'il peut les arrêter Malheureusement A ce stade là du jeu C'est très compliqué pour l'équipe de Song Il n'y a plus aucune défense Et en plus ils prennent une curse Donc il n'y a plus rien Je ne sais pas comment ils vont faire Là il faudrait arriver à défendre En plus ils vont aller faire les mercenaires Ils font les mercenaires Donc il va y avoir les deux mercenaires Donc les légers Enfin les faciles Mais ce sont des mercenaires de siège Donc ils font extrêmement de dégâts Beaucoup de dégâts Enfin ils font beaucoup de dégâts Voilà au bâtiment Ils sont féroces Ils sont féroces Ils sont féroces les gars Ils sont féroces Et il y a le golem qui est là pour tanker Donc il n'y a plus de défense Ca va être compliqué Et qu'est-ce qu'ils font en haut ? Ils font le golem Pour essayer de faire un petit trade S'ils arrivent à défendre C'est un bon move Je pense pas Je pense qu'à ce moment là du jeu Il faut défendre avant Là ils vont arriver à être au tard Là tu pourrais limite lever les mains Et dire que t'as gagné quoi Bah ça dépend Là ils vont focus Qu'est-ce qu'il faut que son premier Faut que les mercenaires C'est ce qu'il faut faire Le golem de toute façon Tu ne peux pas le tomber assez rapidement Et voilà Et là on a toute l'équipe qui arrive dans le tard Et maintenant il va falloir se positionner autour Bah du nexus Pour chaque équipe De toute façon l'une pour la défendre Et l'autre pour arriver à faire A faire suffisamment de dégâts Mais là J'ai déjà construit ma vie et vie Tu arrives à fuir Mais là c'est terminé Là tu lèves les mains Ok je lève les mains Je lève les mains Tu lèves les mains Tu lèves les mains Tu fais GG les mecs Enfin honnêtement C'est terminé C'est terminé C'était très bien joué De la part de l'équipe bleue Et Song et son équipe Qui se sont fait un petit peu Un petit peu violenter Sur cette game Une petite game de 17 minutes Pas assez de dégâts Enfin ils ont voulu La jouer offensif Pour compenser en fait Le manque de dégâts Qu'ils avaient sur leur compo Et je pense que déjà Rien que le Regar au final S'il avait pu S'il avait pu avoir son heal Ca aurait permis Peut-être de changer la donne Je pense que le fait D'avoir pris la Fury Ca a quelque part Ca a endigué leur capacité A être présent Et de mieux gérer les fights Parce que là ils tombaient comme des mouches Et Regar c'est un bon heal Mais c'est un heal Mais c'est un heal moins fort Qu'un UTR ou qu'un Luizel Enfin qu'un Brightwing Et du coup Ca devient compliqué pour eux C'est ça le problème C'est que la compo Etait pas spécialement mauvaise Mais le choix des talents Etait pas spécialement bon D'ailleurs si on regarde Au niveau des talents Ca donne quoi ? Il y a 20 000 d'écart Concrètement Il y a 20 000 points de heal d'écart Entre Regar et Luizel Enfin et Brightwing Et là où on voit Qu'au final Le choix des talents N'est pas si judicieux que ça C'est que On a du côté de Regar Un build Assez bizarre Très très défensif Au final Mais je pense que le heal Aurait été mieux Et au final du coup Il a moins de heal Que Brightwing Mais il a aussi moins de dégâts Sur les héros Puisqu'il a 7 900 Enfin 8 000 Contre 13 000 points de dégâts Donc non Là je pense que Je pense que le choix des ulti Etait pas super Et du coup Le fait de combiner La Fury Plus la Wyvern Au lieu de l'armée des morts Pour Arthas Et ben Ca fait beaucoup de sustain en moins Et ça suffit pas quoi C'est ça Puis Regar c'est pas fait pour taper A la base non plus quoi C'est la particularité du truc C'est que si tu prends pas le heal C'est un bon support Ca up bien les dégâts Mais c'est pas fait pour taper Comparé à Luizel Qui peut un peu plus y aller Qui peut se le permettre Regar c'est Tu pouges du mercenaires quoi Oui c'est ça C'est voilà C'est ton but C'est mercenaires, heal Et voilà Bon enfin bon Petite game sympa Au moins ça montre Ca montre un peu aussi Bah c'est bien Ca montre un peu de fraîcheur L'équipe de Song Bon bah voilà Nouveau roster Des gens quand même plein d'espoir Je pense que c'était juste une question de compo Ils étaient quand même pas si à la raf que ça Dans les prises de décisions Et dans les placements Donc euh Donc euh Non du coup Il faut savoir aussi que voilà Iroze Encore une fois c'est une question de timing Et lorsque vous êtes Lorsque c'est vous qui imposez le rythme En général c'est très 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 dur De casser ce rythme là Lorsqu'une équipe impose ce rythme Elle va faire les mercenaires Du coup il va falloir les défendre Mais du coup pendant ce temps là Elle va faire autre chose Et du coup bah quand vous aurez pété les mercenaires Quand vous les aurez défendus Il va falloir Il va falloir défendre le nouveau truc qui arrive Et puis après ils vont aller chercher la curse Mais vous ce sera trop tard Vous serez mal positionnés Ou sans point de vie Et c'est un espèce d'effet boule de neige Donc pour arriver à casser ce rythme Il faut se rassembler Et il faut aller faire un gros team fight A un moment donné en supériorité numérique Et là Derrière vous imposez votre rythme Ou alors il faut prendre un contre-pied C'est à dire Typiquement laisser une curse sans la défendre Et pendant ce temps là Se split et faire tous les mercenaires Et dans ce cas là A la sortie du tribut Pas de la curse mais du tribut Ils vont se dire Ah merde il faut défendre tous les mercenaires Et pendant ce temps là Vous vous allez pouvoir reprendre le rythme Et l'imposer Ça c'est ce qu'il faut faire Après c'est toujours plus difficile à faire qu'à dire Bien évidemment Exactement Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Une pause de trois minutes Le temps de ce setup pour la prochaine game Donc trois petites minutes de pause Et puis on revient tout de suite Ne bougez pas On vous aime Et pas de tétons ce soir Non Allez à tout de suite A toute Où aller ? Où aller ? Où aller ? Ouais làή global Mais tout à fait Alors ça c'est un deuxième replay Qui m'a été envoyé par Twins Donc sur des games Cette fois-ci qui ne sont pas en Pre-Made Sur Garden de la Terreur Jardin de la Terreur N'importe quoi Garden of Terror Très bien magnifique Et donc voilà On est reparti sur une deuxième game Un deuxième cast avec Mr. Joe Alright Ah oui c'est moi Ouais on peut y aller On va juste dire que Là on se fait un petit On se fait un petit truc sur une game Un truc un peu sympa Qu'il va être cool Mais qu'on réserve du gros replay On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent On réserve du gros replay Pour les semaines à venir Du gros skill Peut-être même le meilleur skill En ce moment que du bon Donc voilà Commencez à vous préparer mentalement Pour le skill à l'état brut Tout simplement Faire des tripes psychédéliques Si vous n'êtes pas préparé à ce qu'on va vous montrer C'est pas du lol C'est pas du sarcraft 2 C'est au dessus C'est le skill encore Si vous n'êtes pas préparé Ça fera même éviter une petite fille Qui voit un sexe de mal adulte Pardon ? Non 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 Oui voilà Non ne partons pas là Non ne partons pas là-dedans C'est le top Allez on y va 3 2 1 Go Go Allez Let's go dude Eh bah tu te laisses faire l'équipe rouge en premier Eh bah moi de mon côté J'ai une tyran Donc j'ai Vacaltas Vacaltas Bref qui joue un perso que j'adore Qui avec donc un gros artas Qui a l'air sympa J'aime bien son skin Derrière il y aura une nova Une zagara Et un tasadar Donc une team qui m'a l'air balance Du gros dégâts Du soutien Ouais zagara Il manque peut-être un chouïa de heal En face il y a quand même du heal Parce qu'il y a un brightwing Il y a aussi une zagara Un ETC qui va aller sur le mid Puisqu'un ETC ça ne crève jamais Et en haut une ligne très agressive Avec Tikus et Zeratul Donc une ligne vraiment 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 violente Alors que mid on se place déjà Pour aller tataner de la tronche Alors il faut savoir que sur Garden of Terror On rappelle un petit peu le principe de la map Il va y avoir des nuits qui vont tomber Pendant la nuit il va y avoir des graines Des petits monstres affrontés Pour ramasser des graines Lorsque vous aurez 100 graines Vous allez cliquer sur le pot de fleurs Qui est dans votre base Et vous devenez un gros méchant Alors qu'au mid, on essaie de faire un premier gang Attention à l'axi L'axi avec Falcon Qui essaie de chauffer Stanley J'aime beaucoup son prénom Stanley Mais façon pseudo Mais ETC Ça ne crève pas Ça ne meurt jamais Par contre tu peux passer en full screen je pense Parce que je crois que tu as oublié Mais oui je peux passer en full screen Voilà c'est mieux le full screen Oui Alors voilà La nuit qui arrive Donc ça veut dire Les golems pop Il y a des petites bestioles Qui vont pop un peu partout Qui vont donner des graines Et c'est un peu l'objectif majeur de cette map Donc attention A bien être focus Et attention aux engages des golems C'est primordial Voilà c'est ça Et alors les premiers golems Le tout premier Golem Que vous allez pouvoir faire Attention à Stanley qui prend très cher Stanley qui prend un focus De la part de la Sakara Et puis de la Nova Mais encore une fois Ça ne crève pas Donc je disais Que le premier golem Peut être un petit peu zappé Si vous allez focus les mercenaires Le tout premier golem Peut être défendu assez facilement Si vous le gérez Le gérez correctement Mais ça reste un objectif de map Qui devient très très vite Très important Et c'est un autre Faut pas le prendre à la légère Alors qu'en bas On a les premiers Les premières échauffourées Ouais 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 Et là je trouve ça un peu mou Vraiment ça gank au bot Genre les gens vont tous au bot Ça prend pas les graines Un 0g de prise pour le moment Je trouve ça un peu dommage Bon peut être la Nova Non la Nova qui tombe Oh 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 Le twins qui nous a fait Un petit move sympathique Euh ouais mais oui Je suis assez d'accord avec toi Je suis assez d'accord avec toi Je m'y attendais trop pas J'ai vu le truc tomber J'allais dire Nova va survivre En mode tranquille Et non Non elle explose Bien joué C'est bon ça Crève blondasse crève C'est bon ça Et ouais Si le côté Le côté droite Donc il commence à Taquiner un peu de la graine 15 graines 15 graines pour le moment C'est pas C'est pas fou fou quoi On sent que les mecs ont pas envie Taquiner de la graine Ça l'allait Taquiner de la graine Alors qu'on est parti En bas on essaie de faire 4 contre 3 Attention à la tira La tirante qui paraît extrêmement chère Et qui va probablement tomber Ça y est C'est fait c'est du 4 Toujours 4 contre 3 pardon Parce que c'était du 4 contre 4 Il reste Arthas Qui est plutôt bien passé Ah non je dis de la merde Il y avait Nova qui avait fait son hologramme Et du coup c'était bien du 4 contre 3 Et ça s'est plutôt bien passé Pour l'équipe bleue Pour le moment Il n'y a pas d'objectif de map de fait On fait des mercenaires en haut à droite Pour l'équipe rouge Je pense que c'est une game de ladder Un petit peu classique Avec des joueurs qui sont un petit peu nouveaux sur le jeu Et qui ne prennent pas Il n'y a personne au top en fait Déjà donc tu perds déjà toute une Enfin tu perds déjà toute l'XP d'une lane Bon maintenant voilà Il y a T'ikus qui vient d'arriver Mais pendant bien 20 secondes Il n'y avait personne C'est quelque chose qui a son importance Tu fais ça 20 secondes Plus 20 secondes Plus 20 secondes Plus 20 secondes Tu perds un niveau quoi Et un niveau c'est quand même Une petite différence Un peu plus de vie Un peu plus de DPS Un peu plus de mana Donc c'est quand même relativement important dans ce jeu On va en profiter du coup Pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors regarde Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sortir son chéquier Inscrire Sylvain Blondeau quelque part Avec un chiffre à 6 digits Voilà Et mettre un putain de chiffre à 6 digits Ouais c'est ça Non plus sérieusement en fait Ce qu'il faut faire dans cette game C'est quand t'arrives Donc la deuxième nuit Il faut commencer à vraiment 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 Donc farmer Farmer un petit peu Toutes les petits mobs Récupérer le maximum de graines Et pas en laisser derrière C'est à dire que Ça c'est Faire vachement gaffe Et Généralement Partir à 2 ou 3 Vers un golem Pendant que les deux autres Mettent un peu la pression Et Essayer de Comment dire De Créer un petit subterfuge Pour au moins steal Un golem Assez rapidement Parce que c'est vraiment Primordial De stacker les graines C'est ce qui va permettre De push On a eu quand même Quelques Quelques Vons morts Attention Alexis Qui va prendre également Très très cher Voilà 3 kills Pour un triple meurtre Au bot Alors comme l'a dit Joe En fait Ce qu'il faut savoir C'est que La principale chose A retenir sur cette map C'est que Encore une fois C'est des phases Et que ces phases là Sont très Très importantes Et tout à fait Tout à fait Timer Il faut Prendre en compte En premier lieu La nuit Dans laquelle Vous allez ramasser Des graines Ensuite Il va falloir Attends parce que J'ai un petit problème Oui Il me semble que Tu as crash Ouais j'ai crash Ok Deux petites secondes On va bet sur pause Vous inquiétez pas Hop Voilà Je suis à 5.41 Je relance On va prévenir les gens Clac 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 Un petit crash Ça arrive Ce n'est pas bien grave Ça va redémarrer Bon après 37 minutes Ça fait un peu chier Mais ça va redémarrer Oui Mais sachant qu'en plus Mon petit Joe Le record continue En fait Mais c'est très bien Encore en train de record C'est que les gens Nous entendent encore En fait Les gens qui ne sont plus là Mais qui sont derrière Leur PC En train de manger Des chocapic Sont complètement Dans le Clac 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 Mais c'est surtout Que les gens Qui verront la VOD Nous verrons galérer Comme des gros sac à merde A relancer Cette saloperie Le stream Ah moi ça va Moi ça va Oui toi ça va On essaie On essaie de faire au mieux Oui Alors qu'elle est On essaie de faire au mieux Alors pendant que tu relances ton tchat En tout cas On rappelle la situation Une game Somme toute Plus ou moins normale Peut-être un léger avantage Pour l'équipe L'équipe du côté De gauche Pour le coup Puisqu'ils ont un niveau d'avance 6 kills d'avance Et qu'ils ont déjà Bien entamé les défenses Du bot Donc Petit avantage Maintenant Là de ce que je vois La Zagara Est pratiquement Pratiquement en fine lamelle Pratiquement en fine lamelle C'est un peu ça C'est un petit peu ça Allez Relance toi Petit stream Qui n'a pas spécialement Envie Là j'ai l'impression De se relancer J'espère J'espère que ça Va bien se passer Que ça va se remettre Là qu'est-ce qui se passe Enfin Ça ne peut que bien se passer Ça ne peut que bien se passer Tout est une question de temps La vie est sans importance Le regard Exactement Le temps est sans importance Le temps est sans importance Seule la vie est importante Le cinquième élément Le cinquième élément mec Le meilleur film jamais fait Mec en tout cas Ruby Rod Le meilleur personnage Ah Ruby Rod Oui Ruby Rod Oui c'est Ruby Rod Il envoie Il envoie sacrément Du lourd Du lourd en plastique Alors que mon stream Ne relance pas Ses fantasmes Ses pensées Les plus intimes Un nom Corben C'est qu'avec des potes Avec des potes Quand on se met un peu Un peu des têtes Assez souvent La seule chose Qui nous reste en tête En fin de soirée C'est la réplique du La réplique complète Donc c'est à dire Je vois pratiquement Deux minutes de monologue De Ruby Rod Et j'ai un de mes potes Qui le sort tout le temps Mais qui te le fait Au mot près quoi Genre il ne se trompe pas Il te le fait au mot près Mais limite Il le danse aussi Tu sais Il a les mêmes mouvements Que Ruby Et c'est un gros gros délire quoi Ah 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 Attention 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 Ça a l'air d'être parti Vous aurez des choses A raconter à maman Alors demain De 5 à 7 Ça sera votre C'est trop bon Bon alors Est-ce que t'es bon Est-ce qu'on peut repartir Dans la game Est-ce qu'on peut renvoyer Un petit goût de sushis D'ici quelques secondes Est-ce que t'es bien À 5 minutes 44 Non je suis à 5 minutes 41 Quelque chose comme ça Alors je te rejoins À 5 minutes 44 Allez Envoi Alors attends Je te rejoins à 5 minutes 43 44 Ok Donc laquelle est en lamelle Moi je vois Quel toi qui a perdu Un quart de sa vie à peu près Quel toi Quel toi Quel toi Moi je vois Whisky J'aime bien son prénom Enfin son pseudo Whisky tout en bas Qui est en train de down Qui a plus que 3 barres de vie Ah il en a plus que 3 Parce que moi Il en a pour le moment Moi il en a 4 Ah bah on doit Il faut juste que tu remettes Un tout petit peu J'essaye Un tick et c'est bon Ok il va prendre son truc Voilà ok ça y est Là on est vraiment pile poil Ok et est-ce que t'es bon Est-ce qu'on est bon Pour le moment le chat Me dit que Nous ne sommes pas encore là Et ne me force pas A refaire toute la réplique De Ruby Rose Parce que je serais capable De le faire Ah ça y est c'est re Allez bon On y go On y va 3, 2, 1 Go Attends 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 3, 2, 1 Attends Je suis pas prêt Je suis pas dans la game Sac à fion 3, 2 Petite feinte Petite feinte Hop à gauche A droite Allez 3, 2, 1 Go Go Donc on a dit que Whisky Allait prendre très très cher Et que Whisky Il était en train de prendre au bot Donc ce que l'on racontait Avant que ça crache Comme un gros sac Parce que oui J'ai vomi sur mon provider Sur mon FAI Et il m'a répondu Mais monsieur Ne nous vomissez pas dessus Cela ne sert à rien Et après il a raccroché Bref Ce qu'on disait C'est que Heroes Encore une fois C'est un système de phase Et de timing Sur cette carte là Les timings principaux C'est quoi Les timings c'est On va faire les mercenaires On va faire la forêt On va faire les mercenaires On attaque avec la bête Voilà En gros c'est ça A partir du moment Vous avez instauré Ce rythme Ce système là Ce rythme là En théorie Vous êtes devant Et vous aurez du mal A perdre L'ascendant Que vous avez pris Voilà Voilà à toi Reprends C'est à peu près ça C'est à peu près ça Mais par contre Là tu vois au mid C'est un peu Nawak C'est clairement N'importe quoi C'est les mecs Qui vont à C'est que du teamfight Les mecs qui veulent y aller Ils veulent découper Et leur but c'est ça La Tyrande qui va tomber Qui va prendre Super lourd Ça fait mal au coeur De dire ça Il n'y a que 22 et 23 graines De chaque côté Mais qu'est-ce qu'ils foutent Et là Il faudrait y aller là Alors On avait dit qu'on dirait Des choses à ne pas faire Là par exemple Zagara qui se fait courser Par Arthas Lâche son ulti Pour pouvoir le distancer À ne pas faire C'est à dire que L'ulti Zagara Surtout quand tu prends celui là Il se met un minimum Sur deux personnes Deux à trois personnes Pour que derrière Tout le monde puisse balancer Un gros burst Donc déjà Il faut faire très attention Au cooldown des ultis Ils reviennent vite Plus vite que dans d'autres MOBA Mais il y a beaucoup plus De teamfights dans ce MOBA là Que dans des autres MOBA C'est beaucoup plus dynamique Et là par exemple Typiquement Elle l'aurait fait maintenant Elle aurait chopé Les trois maintenant Les trois Maintenant les quatre Ça aurait été super bien C'est un superbe ulti Attention ça va focus Là que c'est qui prend cher Elle a essayé de se faire Tyrande qui a essayé De sauver son équipe Et du coup il n'y a qu'un seul kill Puisque l'ulti Tyrande Qui a coupé tout le monde Au bon moment Falcon qui a pris Qui a pris pour le coup Elle un ulti Oh putain On va la dégager Qui a pris un ulti Un ulti un peu qui coupe Parce qu'elle a pris Le couple tap Bah du coup Elle ne peut pas s'en servir réellement Son ulti a complètement été annulé Et puis du coup Les bleus se sont retournés Et ont complètement détruit Les rouges Oui Et là c'est la débandade Du côté Simba est en danger Pratiquement C'est la débandade Du côté Du côté droite Puisque Bah ils ne sont nulle part Voilà Ils ont déjà Ils ont encore deux morts Le Tassadar Essaye tant bien que mal De protéger son fort Mais je vois mal Comment il va y arriver Tout seul Il est déjà pratiquement Bah il est moins que midlife Donc Pas OP pour lui Ça push au bot C'est la Zagara Qui a une capacité De push impressionnante Même si là Elle n'est pas au petit Premier mercenaire Fait par l'équipe Par une des deux équipes Réan qui fait Le coup Le Zeratul Qui fait les mercenaires au bot Attention Attention Mais il va mourir Non c'est bon Il ne va pas mourir Ok Donc non Ce n'était pas les premiers Mais bon Il faut les faire Beaucoup plus souvent Alors que mid On est toujours en 3 contre 4 Là ça ne sert à rien Il n'y a personne Au top Personne qui prend l'XP Ça ne se split pas assez D'un côté comme de l'autre C'est là qu'on voit quand même On parle souvent du fait Que les teams pro Eh Furer's Cone Et team de joueurs Etc Ce n'est pas le moment D'en parler Parce que Le niveau On ne peut pas le comparer Là on peut clairement le comparer Les joueurs Les joueurs n'ont pas Le niveau De ce qu'on a l'habitude De montrer Et de cast Sur Heroes of the Storm Voilà Ils ne sont pas pré-made Ils ne font pas les moves Ils ne cherchent pas Les objectifs de map Ça teamfight dans tous les sens Là ça cherche le kill Oui c'est ça Là le seul but C'est pas inintéressant Tu vois Ça met de la petite pression Ça quand même un petit peu Enfin Voilà Là c'est un super ulti Tu vois Là par exemple Là tu t'assures un kill Il n'est pas waste Et voilà Voilà Ça c'est très bien Ça ça se fait Ça ça se fait On vous montrera les mecs Mais typiquement C'est pas inintéressant Mais c'est pas non plus Enfin Chercher le kill pour le kill C'est sympa Ça fait plaisir On voit une jauge qui monte Et qui monte Et qui monte Il prend très cher Le Encore un multiple Qui est bien fait De la part de Zagara Mais cette fois-ci C'est la Zagara d'en face C'est du 4 contre Attention A la sortie On prend les Benly Le stun Holo qui doit fuir Le Ticus Qui a plus grand chose Zagara qui le poursuit Attention aussi Également pour le TC Le TC qui a réussi A se soigner un petit peu Très belle flèche Très belle chouette Pardon De la part de Tyrande Est-ce qu'ils vont arriver A faire quelque chose J'ai pas l'impression La Nova qui va Oh magnifique Tornade de la part De Tassadar Qui arrive à faire quelque chose Mais derrière C'est engaged Pardon Par l'équipe bleue Le Zeratul Qui va focus Un petit peu La Nova La Nova qui tombe Là c'est du 3 contre 3 C'est bizarrement joué Après effectivement Tu l'as dit tout à l'heure C'est peut-être des gens Qui commencent à jouer aussi Qui n'ont pas forcément Les bons réflexes Et c'est vrai Que c'est plus facile à dire Quand tu regardes Que quand tu joues Mais Mais voilà Là le Ticus La petite erreur Qu'il a fait C'est que Quand il y a eu La bulle posée par le Par le Zeratul Il a focus Quelqu'un qui était En dehors de la bulle Alors que là C'est le moment Justement de mettre du dégât Et de lancer Ta grenade à frag Pour repousser vers toi Un adversaire Qui est un peu plus loin Et là du coup Pour le coup Quand ils sont sortis de la bulle Il a mis sa frag Et il a justement Aidé à partir Et c'est le genre de move Qu'il faut éviter de faire Parce que justement Tu aides Finalement ton adversaire Et tu sécurises rien Donc Bon bah voilà Ils auraient dû faire la bulle Où on peut taper les gens dedans Attention à l'axi qui va tomber Le petit kill Et voilà Sécurisé Pendant que l'eau se termine la tourelle C'est pas mal Il n'y a pas d'objectif de map fait Mais il y a 14-19 en 11 minutes On est à 22-23 C'est à dire qu'on a bouffé 25 graines Depuis le début de la game Enfin 45 graines Depuis le début de la game C'est pas super Bah généralement C'est ce que tu fais Sur la première moitié De la première nuit en fait C'est ça En gros c'est ça C'est même C'est en 20 graines 20 graines C'est 4 mobs Pas plus Oui Ok On continue à faire les mercenaires Côté bleu On essaie un petit peu De Bah d'avoir une bonne pression Mais on va se faire creepjack Attention à l'engage Twins qui l'a vu Très belle outil de la part de la Zagara Stannik qui du coup est tout seul Mais Thierry il va tant pis Avec son outil Attention Il faut faire Twins Twins derrière Qui essaie de prendre le support Attention à la tyrannie Qui est là Le triple tap de falcon Est-ce que ça va suffire ? Oui ça suffit pour aller détruire Bah le pauvre Twins Qui a pris extrêmement cher Qui est inévitable Cet ulti quand on est tout seul Et derrière On récupère les mercenaires Côté rouge Mercenaires qui est pris Ouais c'est bien En tout cas Ça fait avancer un petit peu le jeu C'est cool Attention à la Zagara Qui pourrait tomber Non Mais l'ETC Mini-ETC Il était trop mignon Ouais t'as vu C'est pour ça que je rigole Mais ça crève jamais ce truc Ça crève jamais Ça dépend On a vu des games Où un ETC Pouvait mourir 12 fois Incompréhensible S'il en est Je ne comprends pas ton Ton phrase J'ai vu J'ai vu une stat un jour Sur le Twitter mondial D'un ETC Qui avait été joué Qui était mort 12 fois dans une partie Mais je crois que c'est une fille Qui le jouait C'est peut-être pour ça Ah non mais pas de sexy C'est pas de sexy C'est le tableau Alors attention Parce que la stat Il est trop très cher Un bel ulti de la part de Zagara Bon un bel ulti Elle en a pris un dedans L'axi qui sort Qui essaie de fuir du coup Parce qu'il a plus grand chose Poursuivi par Olo Olo qui est très 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 mal placé Attention c'est pas un titu Ça ne sert pas à Chase A 1 contre 10 Et le TC qui finit par tomber Olo qui tombe derrière Ouh C'est tendu Eh regarde en bas Regarde en bas quoi Ça bouge vénère hein Ça bouge vénère Twings et R1 Mais comment Et Réan Réan Qui sont en train de tomber Le troisième fort Et là c'est pas mal Parce que déjà Tu vois de l'équipe Entre l'équipe de gauche Qui a donc 18 Donc il y a niveau 18 6 forts 20 et donc 20 kills De l'autre côté T'as 10 victimes Donc 10 kills T'as perdu déjà 3 forts Et t'as maintenant Un niveau de différence Donc quand même Mine de rien Une large avance Pour l'équipe Pour l'équipe de gauche Quoi Au niveau des forts C'est sûr que C'est sûr que c'est violent Là Tu perds 3 forts T'as un niveau d'avance T'as 10 kills Et le Bright Wind Et le Bright Wind Qui se permet Tu vois Il y a de ça aussi Il se permet De prendre un kill Alors que c'est pas spécialement Ouais mais il en vit Il en vit Là il a faim Il a faim Il a faim le mec Allez Laxie Qui va push En bas Avec la Tyrande Et les Twins Qui veillent au grain Et qui essayent De défendre Au milieu Il y a un duel de Zagara Alors ça Les duels de Zagara C'est assez particulier On a Attention parce qu'il y en a une Qui a l'air d'être Beaucoup plus PVP Que l'autre Puisqu'elle a balancé Directement les deux Zagara Sur la tronche De son adversaire Et on va Commencer à ramasser Des graines On va commencer A ramasser des graines Le golem Qui est entamé Pendant que la Tyrande Se fait déchirer Alors est-ce qu'ils vont le finir ? Parce que la question est là Je pense qu'ils peuvent se permettre Ils vont le finir Voilà vous voyez Le nombre de graines qui tombent On était à 23 Et on passe à 82 Sur un golem Autant vous dire Que ça drop en masse D'ailleurs Une petite remarque du chat Qui est en train de te dire Que mon micro Est plus haut que le tien Et que si des gens Montent le son Je hurle Écoute toi Tu n'es toujours pas assez haut C'est peut-être un petit réglage Que nous pourrons faire A la fin de la game A la fin de la game Alors sinon je peux Je peux Comme ça T'as possibilité de le faire En étant double double pose C'est vrai Double double pose Allez c'est parti On a Zagara Qui s'est fait découper En 8 morceaux Par Rehan et Twins Et Rehan qui continue A faire le café Mine de rien C'est peut-être l'un des seuls Jours qui fait vraiment Qui a énormément d'impact Dans cette game Depuis le début Les bulles de Zeratou Elles sont pas trop mal Il fait beaucoup de kills Donc oh Très bel ulti encore une fois De la part de Stanley Stanley qui a fait quand même Pas mal de beaux ultis Quand même On en est à combien Zeratou Qui a 19 kills Pour 29 cas de dégâts Sur les héros C'est pas mal Pour Zeratou C'est pas représentatif C'est pas mal Le TQ c'est quand même Un petit peu au dessus Elle est pratiquement A 44 DPS A 15 minutes de game C'est pas dégueulasse Le type fait du café Ça fait une bonne paire Je suis assez d'accord Et du coup Encore Allez Encore des mercenaires Qui partent du côté gauche Ça c'est bon Et le Zeratou Comme tu dis C'est lui qui prend finalement Les bonnes décisions Parce qu'il va choper encore Un deuxième camp dans la foulée Il n'a pas de temps à perdre Il est là pour gagner Et je pense qu'il est bien parti En tout cas Il a l'esprit pour gagner Et ça c'est bon Ouais ça fait plaisir Du coup C'est marrant De voir comme Dans des games de ladder Comme ça Quand on a un qui fait quelque chose Qui sort un peu de Je te tape dessus Je te kill Je te tape dessus Je te kill Et bah il est assez régulièrement Suivi par les autres C'est à dire qu'à partir du moment Où t'en as un qui fait le move Et bah les autres le suivent Ouais clairement Alors que si jamais Ça reste comme ça Plus personne ne bouge Mais si tu vis d'une fois Allez autant Tu fais un bon move Et ouais Stan Lee qui a pris extrêmement cher Oh très belle utile De la part de De l'eau La Zagara Qui a raté un petit peu Le sien par contre Qu'on a pu beaucoup de vie Un côté rouge Et il va falloir quand même Continuer à défendre Parce que mine de rien Pendant que ça fait Les mercenaires en bas En haut ça a beaucoup 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 push Et Olo qui est toujours bien placé Avec son tor Stan Lee qui est bien devant Bah là il essaie de se barrer Bien entendu Quand je dis ça Sinon ça n'a aucun sens Whisky qui est rejoint Par Twins Et on continue à Push comme des tarés Au top Un waste de l'utile De la Nova Ah non C'était Le nucléaire Du Odin Ok j'ai eu peur J'ai eu peur Ok Bon bah ça fait une bonne dépouche Bonne pression au top Sachant que regarde Regarde au bot Regarde au bot C'est tellement sale C'est tellement Vous voyez quand on vous dit Que les mercenaires C'est important Il y a une équipe Qui ne les a pas fait Et pourtant les deux équipes Ne faisaient pas grand chose Mais à partir du moment Il y en aura une Qui a changé Et qui a décidé Un peu de travailler Du coup les objectifs Demain Parce que pour le moment Il n'y a toujours pas Une seule bestiole Mais voilà A partir du moment Il y en a une Qui a décidé de le faire Et de faire quelques mercenaires Hop Elle prend le devant Elle impose son hit Et elle gagne Et le Zeratul Qui va directement Je pense foncer Sur sa première bébête Et voilà Il incante Et bam La magnificence La beauté Elle est abrutie Alors d'une manière générale Évitez de mettre un assassin Dans une bestiole Si vous avez un murky Laissez le prendre La bestiole Parce que le murky Ce n'est pas grave S'il est dans la bestiole Ça n'empêchera pas Forcément beaucoup de DPS Alors que si vous mettez Un Zeratul Ou ce genre de choses Vous allez couper un DPS Pour en mettre un autre Ce n'est pas super Allez on a le Tassadar Qui est mort Oh très bel ulti De la part de Zagara Cette fois-ci Il y en a combien Il y en a trois Allez c'est plutôt bien fait Ça ça a permis De séparer le fight On a la bébête Qui arrive Attention à Saldé Qui n'a plus grand chose Whisky qui n'a plus grand chose Non plus Et la bestiole La monstruosité Qui arrive Mais vous voyez Ce que je vous disais C'est que ça manque un peu Le DPS de Zeratul Manque un peu Donc il va falloir Un petit peu focus Les bâtiments Et la bestiole Qui est obligée D'aller taper aussi Quelques héros Pour être un peu plus utile Malheureusement Si ça avait été laissé Sur une Zagara Par exemple Et bien Elle s'aurait été Un peu plus cost effective Ouais super multi Là super multi Ça peut temporiser On peut commencer A défoncer La petite plante Ça sera pas suffisant Mais c'était l'esprit C'était clairement Ce qu'il fallait faire Et là je pense Qu'il va rester plus qu'un fort Le fort qui va tomber Ça fera un fort A6 C'est la débandade Là c'est clairement La débandade C'est compliqué Sachant que Alors il y a une petite astuce Qu'il faut savoir Avec la monstruosité Si vous posez un peu de fleurs Vous pouvez marcher dessus Et du coup S'il vous arrêtez dessus Et bien en fait Les gens ne peuvent pas la taper Ils sont obligés de vous taper vous Et voilà C'est une petite astuce Comme ça Qui permet Lorsque vous posez un peu de fleurs A côté d'une tour De pouvoir le protéger On essaie de défendre Comme on peut côté rouge Là une bébule de Zeratul Qui pour aller au coup N'a pas pris grand chose Mais il reste qu'un seul fort Alors qu'en face Vierge Pas de problème J'en reviens pas Ils arrivent à mettre Une telle pression Là la Nova Qui fait plus rien Le TC Attention Qui prend quand même Super Ruff Qui peut tomber Attention Oui Whisky Encore une fois Le Zeratul Qui a fait un bon taf Mais ça suffira pas Ça suffira pas Il y a deux kills De chaque côté Si elle monte pas Sur sa monture La Zagara Elle est pas bien Hein c'est Hein Qu'est-ce qu'il fait ? Non Mauvaise idée Mauvaise idée Oh là là Oh là là Whisky qui est plutôt bien passé Bon il va quand même tomber C'est dommage Il aura pu faire quelque chose C'est dommage Qu'il n'a pas eu sur du ulti Laxie qui en a profité Pour lui mettre Une grosse tatane Et là qui va se retrouver seul Contre un Ticus Oh c'est chaud Mais non Le Ticus Ça a été chaud Ah il était trop le life Mais ça a été chaud De toute façon Il y avait la deuxième barre de vie Il y avait l'Odin Oui Mais bon ça aurait été un peu dommage Du coup Du coup on se retrouve A quelle situation On a deux niveaux d'avance Pour l'équipe de gauche On a 15 kills d'avance Et 5 forts d'avance Donc nette domination Bon là il pourrait peut-être Y avoir un petit Un petit contre Mais ils ont une toute petite fenêtre Là ils ont Ils sont 4 contre 1 Mais ils ont J'ai pas l'impression Qu'ils aient envie d'y aller Ils sont plus en mode Ils regardent D'un côté ils sont 4 Et de l'autre côté ils sont 1 Mais c'est un gros 1 Du coup c'est pour ça Ah bah il est fort Lui en termes de DPS Il a outplay tous les autres de la game Oh le triple tap Qui va faire le café Oh magnifique C'est bien tenté Ça c'est bien tenté De la part d'Holo Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir Ce serait magnifique Il est support par Twin C'est bien joué Ça c'est bien joué Holo qui arrive à s'en sortir On va sacrifier un petit peu son Odin Mais du coup il force le team fight Stanley qui revient Et là ça va être le contre Stanley qui va essayer de focus L'un des deux Et non il focus L'hologramme Parce que l'hologramme C'est la vie L'hologramme est toujours sympa Mais fait moins de dommages Mais c'est vrai qu'au début C'est dur à discerner Par contre pour ceux Pour tous les mecs Qui n'arrêtaient pas de dire Donc au niveau laideur On peut voir un seul truc C'est que Tyrande En termes de dégâts Elle est équivalente A la plupart des DPS de la game Qui est même plus haute Que certains DPS Et ça C'est bien C'est ça Non mais Tyrande peut faire le DPS C'est sûr que ça marche bien Après c'est plus difficile à jouer Que certains héros Pour faire le même DPS Oh magnifique Magnifique move de la part De Rehan Qui a réussi à esquiver L'utilité de Zagara Avec un joli petit TP out Mais Twins qui a essayé De se TP Et qui malheureusement A pris cher dès le départ Dès l'arrivée Je vais dire Sur son coéquipier Et là on va commencer A faire un bon gros push Sur le trône adverse Twins qui est bien au milieu La bébule sur le Le petit Le petit Arthas Un peu waste Parce que du coup Elle a touché le trône Il faut savoir Que si vous touchez Le trône avec la bulle Le trône devient Oui Et en plus Ce qui est dommage C'est quand tu mets une bulle Généralement tu sais Qu'elle va durer 3-4 secondes Je crois que c'est 3 secondes Et là du coup Tu dis qu'au bout D'une seconde 30 Tu commences à 2 secondes Tu commences à incanter Déjà des sorts Par exemple Zagara Qui a ses chancres Elle envoie donc ses chancres Donc ses bannings Et ça C'est déjà que ça va toucher Que ça peut faire mal J'ai testé un truc Aujourd'hui Qui était assez fou C'est un Zeratouk Qui fait sa bébule Et un Oh attention Attention au triple tap Oh T'as vu ce qu'il a fait Oh c'était super Qu'a-t-il fait ? Raconte pas tout Il a Le triple tap Oh putain C'était tellement beau Le triple tap De Comment ça s'appelle De la nova A été déclenché Sur Zeratouk Il a Esquivé Le premier Le premier tap En faisant un TP Il a pris le talent De façon à pouvoir Se re-TP Là où il était avant Il a esquivé le deuxième Comme ça Et il a Par contre Il a pris le troisième Mais c'était super bien Jouer ce qu'il a fait Bon à savoir Que tu peux Escape Certains sorts Je pensais Que ça arrivait Directement sur toi Et que tu n'avais Aucun moyen De les escape Alors en fait Tu ne peux pas L'escape Mais tu peux Le disjoint Si jamais Tu t'es pé au dernier moment Tu peux Ne pas prendre le coup A ton avis C'est fait exprès Ou c'est un bug Je pense que là Ah Est-ce que c'est fait exprès Dans le jeu J'en sais rien Par contre lui Il l'a vraiment fait exprès Lui il l'a fait exprès Il l'a fait exprès C'était plutôt bien joué Attention à Stanley Qui a du coup Engage la Zagara Derrière Bon bah voilà On va faire quelques mercenaires Est-ce qu'ils vont essayer De refaire quelques graines Aussi J'ai pas l'impression Parce qu'il y a des mercenaires Qui push Pour les rouges en bas Ils push aussi au milieu J'ai pas l'impression Que côté bleu Non ça joue pas Ça joue pas Ça joue pas Ça joue pas Les objectifs C'est pour ça Qu'on a quand même Une game assez lente C'est Ça joue le kill Ça joue le kill Encore une fois Je trouve pas Ça vraiment dégueulasse A regarder Je trouve juste Que bah effectivement Ça met pas de rythme Et tu sens que le truc Pour avoir vraiment Du fun Et du gros kill C'est le game de lol Voilà c'est ça C'est Non enfin C'est En gros Tu sens qu'il y a pas vraiment De décision de making Que tu mets pas de tempo Que t'imposes pas un rythme A l'adversaire C'est ça Et du coup Bah c'est un peu mou Alors que comparé A des joueurs On va dire Pratiquement pros Enfin même pros On va dire Ces joueurs là Eux voilà On sait qu'il y a des timings A respecter Que t'as un moment donné T'as des phases Tellement sales Bon après il faut savoir Qu'à la base On avait prévu un autre replay Un replay pro Mais le système de replay De Heroes of the Storm Est encore en alpha Comme le jeu Et du coup en fait A chaque patch On ne peut plus Utiliser les replays d'avant Et bah voilà Pour le coup On a dû se rabattre Sur une game de ladder Où il y avait du move Voilà pourquoi On vous montre Cette game là Bon après c'est vrai Que ça montre un petit peu Ce qu'il faut faire Et ce qu'il faut pas faire Très belle l'ultime La part de Zaghera Attention à la sortie Est-ce qu'il va se passer Quelque chose Est-ce qu'il va se passer Quelque chose Non il y a Tyrande Plus la nova Tyrande qui décide D'aller au contact Et d'essayer de faire quelque chose Ça va être assez compliqué A partir de Zaghera Ça fait tellement cher Et la Tyrande qui a réussi A la tuer avant de mourir Elle fait tellement mal La Tyrande C'est un truc de ouf Super mal quoi Attention à Olo et Falcon Qui sont en duel Twins qui arrive dans le tas Twins qui arrive dans le tas Très joli kill De la part de Twins Et il va essayer de poursuivre Le Tassadar Alors comment ça va se passer Comment ça va se passer On va rapprocher un petit peu La caméra Attention Derrière il y a le backup De Tassadar Avec un Arthas Et une Zaghera On est obligé de back Du côté de Olo et de Twins Olo qui prend très cher Et qui va probablement tomber Non il est très chaud C'est très bien joué Il essaie d'utiliser Sa deuxième barre de vie Mais il va quand même tomber Il faut voir que l'Odin C'est plus une deuxième barre de vie En entrée Plutôt qu'en sortie de teamfight Il faut vraiment le déclencher Pour faire des dégâts Et non pas pour essayer de se sauver Mais bon On le fait un petit peu Et là t'as quand même Qui part Toujours Voilà le Zeratul qui va C'est pas sa place De prendre De prendre La plante Le golem de plante Mais qui arrive à faire Des dégâts considérables Au dernier fort de la team adverse Attention il le tombe Boum Bon allez Le tombe ce qui est derrière Et 5 fort à 0 Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Parce qu'il peut faire énormément De dégâts à 2 Attention Il prend très très cher Il y a 3 3 personnes dans la bubule Zeratul qui essaie d'aller dans la bubule Qui arrive pas Twins qui est tout seul Qui va se faire chase maintenant Oh ça va être chaud Il va tomber Il va probablement tomber Le petit TP pour essayer d'esquiver C'est plutôt bien joué ça Attention il y a La Zegara qui a plus grand chose derrière S'il se retourne Voilà il va se retourner Il va lui mettre un coup Il va lui mettre un deuxième coup Il va la tuer Oh magnifique move De la part de Twins Un TP pour esquiver L'auto-attaque de la Tyrande Oh deuxième TP Pour arriver à esquiver la chouette C'est joli Troisième TP Pour arriver à esquiver Le stun Mais c'est magnifique C'est ça Ça c'est du move Ça c'était chéri ça That play Et il est trop chaud Le mec qui sait Il est trop chaud Ah c'était tellement beau quoi C'était tellement Tu ne me toucheras pas Tu ne me troucheras pas Et le Zeratul Qui dit que personne n'a vu Et là le Ticus Il dit mais si Moi je l'ai vu C'était good T'es bien GG Et là ça pourrait partir En fellation Directement En multi-fellation Alors à mon avis Là il pourrait y avoir Un espèce de Une espèce de go A5v5 Avec Les mercenaires Les rouges Qui commencent à défendre Qui commencent à sentir Que ça sent pas bon pour eux Ouais ça sent pas bon Et Bah La seule chose qu'ils ont pour eux Pour le moment C'est les mercenaires Qui pushent au top Mais là ils ont Tu le sens ils ont peur Le Ticus qui fait extrêmement mal Tout le monde qui se rassemble Pourquoi ils y vont à deux là Pourquoi ils y vont à deux contre cinq S'ils veulent arriver à la mettre Attention Oh ça tuera pas Ça tuera pas c'est dommage Parce qu'à ce niveau là Il pourrait C'est la Nova La Nova qui peut tomber Oh très belle l'ulti de la part de Zagara Allez c'est parti C'est en gauge Falcon qui a plus grand chose Béqué dans la bucle De Zeratouf Zeratouf qui a réussi à s'enfuir Il y a Twins qui au milieu Un très bel ulti encore une fois De la part d'Odin Le Stanley qui fait le café Stanley qui a pris extrêmement cher aussi La Zagara qui a fait un mauvais ulti La Zagara bleue Qui a permis du coup A l'équipe adverse de s'enfuir En splittant sa propre équipe C'est un peu dommage Stanley qui est encore au milieu Qui fait bien son travail De temps avec un Stanley Il a quand même de très très bons placements On se moque un petit peu Mais Stanley a de très 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 bons placements Attention encore un kill de la part De Stanley justement sur le Tassadar Il ne reste plus que deux personnes Falcon et Laxie Pour défendre à 2 contre 5 Je pense que Déjà on est midlife sur le trône Et là je peux te laisser finir Je vais prendre un café Là je pense que le mot de la fin C'est la Zagara du côté droite Malheureusement a waste Tous ses ultis C'est à dire elle a dû en placer un Je suis mis 10 ans Elle a dû en placer un Qui était vraiment Le dernier il a été mis Uniquement pour dire Là c'est la merde Il faut qu'on se casse C'est un peu ça Ça a juste dit ça Oh les mecs On est pas bien là Essayons se casser Et c'est tout De toute la game Elle a toujours utilisé son ulti Pour un seul héros Et quand t'es Zagara T'es censé Déjà t'as un dépouche de malade T'es censé avoir le potentiel De dépouche Pour moi presque Un des plus forts du jeu Tu te mets Tu balances Tes chancres Tu balances derrière Tes Comment ça s'appelle Tes roches T'as dépouche Là non Elle était vraiment bas Dans ce mode là Elle n'arrivait pas A tenir sa lane Et elle a gâché Tous ses outils Donc pour moi C'est vraiment Ça a été peut-être Limite le point noir De l'équipe De l'équipe droite Et sachant qu'après Derrière T'as quand même La Nova Qui a eu des placements Super agrédients Parce que la Nova Comparée à LOL Nova c'est un ADC Ça fait énormément de dommages Mais c'est super squishy Donc tu lui tombes dessus La Nova Elle a un hologramme C'est bien Mais une fois que tu fais La différence entre elle Et son hologramme Tu la croques C'est un curly Le truc De coup de mâchoire Ça a fondu sur la langue Et t'es content T'en prends un autre derrière Donc compliqué Compliqué Mais Bah voilà On a vu en tout cas Une game Voilà Niveau normal Des choses que Vous pourrez tester Je pense Très rapidement Puisque j'ai l'impression Que la bêta fermée Pourrait J'ai le sentiment Que ça pourrait arriver Dans pas si longtemps Que ça On ne sait pas On ne sait pas Il y a des rumeurs Qui parlent de la BlizzCon En tout cas Il y a des rumeurs Qui parlent de la BlizzCon Mais pour le moment Il n'y a rien d'effectif Il n'y a rien Qui a été dit Mais je vois juste Il y a eu une annonce En tout cas Il y a eu une interview Qui a été donnée Pour un site web Je ne sais plus si citer lequel Mais que j'ai vu aujourd'hui Qui disait Que pour le moment Blizzard était conscient Que c'était Une alpha Avec très peu de machines Qui faisaient tourner le jeu Mais pour le moment Ils essayaient de stabiliser le jeu Et qu'ils étaient En train de se dire Que ça commencerait Par une bêta fermée Et qu'il pourrait Y avoir des annonces Concernant ce sujet là Dans un futur Plus si lointain Donc ça reste toujours bizarre C'est vague Il n'y a rien qui est dit Mais ça peut toujours Laisser Paraître Que Qu'on Pourrait voir le truc Pas dans 6 mois En fait voilà Ce sera Je pense Très honnêtement Moi j'y crois Assez à la BlizzCon Pour la bêta fermée Ce qui est probable Par contre C'est qu'ils invitent Masses de personnes Parce qu'un MOBA Par rapport à un MMO Par rapport à plein de choses Pour vraiment tester Tester à fond Et en masse Tout ce qui doit Tout ce qui doit Comment dire Être testé Sur un MOBA Et donc les serveurs Les métas Tout ça Ça doit être testé Par un nombre Incalculable de joueurs Donc il est très 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 fort probable Qu'en termes D'invitation Ce soit L'équivalent Voir au dessus D'Hearthstone Et qu'il y en ait Mais genre Genre qu'il y en ait Sarah ce moment Enfin bref Du coup Nous on va faire Une petite pause pub Oui Et puis Et puis on revient Dans à peu près Une dizaine de minutes Pour du skill Pour du vrai skill Parce que cette fois ci Ce sera le nôtre Pour du skill Pour du skill Du skill Du skill Du skill Ouah 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 Lait Lait Ouallait Bon Bon Ouallait 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 Eh ben elle est partie Tiens je t'invite Tu m'invite Direct Cache comme ça On part dans le X Comme ça Tu vas venir chez moi En plus Il faut que je t'invite Il faut que je sache Un petit peu Qui tu es Est-ce qu'il n'y a pas Des gens avec du skill Sur le chat Qui auraient envie De montrer Ce que c'est La puissance Ils sont tous Enfin tous ceux Que j'ai dans la Dans la friendlist Ils sont tous IG Ouais Il y en a un Quand même Il s'appelle Et il y a marqué Sélection de héros Trois heures Aïe En étant son teammate Enfin si je suis son teammate Le mec je vais J'ai lui Je lui mets une grosse tarpe T'as le temps en fait T'as le temps De prendre le métro D'aller chez lui Lui mettre une bouche Retourner chez toi Il y a Zazala Meuleux Zazala Meuleux Qui est là Enfin il y a plein de gens Que vous avez vu Aussi de temps en temps En stream Nous on va leur montrer Qui c'est les patrons Allez On va faire une petite Duolane De la folie Pour vous montrer Un petit peu Le skill Et enfin Alors attendez Je vérifie avant de dire De la merde Mais enfin De stream Je vous montrerai Du moins on vous montrera La dernière vidéo Des best moves Qui est paru Sur la chaîne Ah bah si Attends Il y a Topinambour Qui est là Mais bon Après le problème C'est que Topinambour Niveau skill C'est pas Supra Supra Élevé Mais bon On va faire quand même Allez On prend On prend Justement On va l'élever Au grade De Cucurbitacé De Cucurbitacé Humour J'adore l'humour Je suis fan du humour Ce skin Ce skin du terre T'es trop stylé mec Ce skin du terre Je le connaissais pas Il est trop fat Il est poilou Il est poilou C'est ponf C'est le skin ponf C'est ponf avec une barbe Nice Énorme C'est ponf On lui dira Non tais toi Je vais pas me faire défoncer moi Ok Il est dans la houdance Quoi tu veux jouer ? Bah en fait J'ai envie de tester un perso Que j'ai jamais testé Alors je crois que je vais tester Nazibu Ah Voilà Donc on est sur des trucs Qu'on a jamais testé Oh bah oui Ok Topinambour Topinambour Il pèse dans le game De Herson De Heroes Il est là Il met son pyjama Il est chaud Il est fat Ce que je voulais Ah non c'est pas le master skin Alors il est où ce skin Que j'ai vu dégueulasse Le skin de J'ai vu un skin d'Arthas Bah tu sais Ah bah c'est celui là Ah non c'est celui là 6€ 6,49€ en version verte D'accord D'accord c'est celui là C'est celui là Et je ne l'ai pas Bref Du coup toi tu prends Nazibu Oui go Ok Moi je vais le prendre Je crois qu'il y a quelqu'un Qui m'avait demandé De montrer un ETC Allez Allez Est-ce qu'il est ce gros sac Et ETC Attends Il est quel level Voir le profil Clique droit Voir le profil ETC Allez 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 Ah si il est level 4 J'ai au moins tous les talents Allez 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 Ah bah non il veut prendre Six cheese Bah c'est pas grave On fait une grosse team Tanki mon gars Il est dégueulasse Ce skin Avec son bacon Son jambon Et ses oeufs Allez C'est parti Voilà On y va Alors attends du coup Je vais pouvoir faire un truc C'est que je vais régler un petit peu ton son Oui Baisse un peu mon micro Ah bah oui c'est normal Bah voilà Vas-y parle Allo bonsoir Je m'appelle Joe J'aime les Chocapic Et les Apple Minis Attends attends On t'entend encore trop Vas-y parle Je suis fan d'Avril Lavigne Parle Parle Enfin j'étais fan Quand j'avais 10 ans Ok c'est bon On t'entends plus Tout va bien Alors À la société gratuite Cadeau mon gars Le roi du rock Mais exactement C'est ça Je crois qu'il a écouté Kyo Je pense que le TC c'est un fan de Kyo Topinambour L'orgar est joue du skill A ne plus savoir qu'en faire Euh L'orgar je sais pas si on peut le mettre dans la série skill Non moi je suis plutôt dans la série A ne plus savoir qu'en faire Ah voilà C'est ça T'es comme un peu des Kinder Pingouis T'en manges un T'en manges deux Puis après tu sais plus quoi en faire Non c'est Je suis Ouais Non je suis Je suis le mec que t'invites en soirée Et que d'un seul coup Quand le mec franchit le pas de la porte de chez toi Tu dis mais pourquoi je l'invitais Tu te rappelais pas Ah non mais je l'ai pas vu depuis longtemps Partez monsieur Partez Ça me fera plaisir de le voir Il est cool Ça Ah en fait non Je sais pourquoi je l'avais plus Je l'invitais plus T'es le mec qui vient faire des tours de cartes Tu vois Ah Tu la connais celle là Et pouet pouet Voilà c'est ça Ah si je mets une carte dans Ouais Je mets une carte dans ma main Hop elle disparaît Vas-y monte moi ta culotte Non c'est dégueulasse C'est dégueulasse Partez monsieur Pourquoi tu racontes des choses comme ça Mais Parce que je l'ai Tu m'étonnes qu'après Les gens se disent C'était pas moi c'est un jitien D'accord Ça commence déjà à partir en couille Très bien La game n'a pas commencé Que c'est pas bien Et il y a un truc qui me gêne Sur le nazibou C'est pourquoi il a une tête de troll Il a pas une tête de troll Il a un masque vaudou C'est pas sa tête ça Non mais Regarde Dans sa main Il a une tête de troll Ah Dans sa main Parce qu'en fait Il l'a probablement trouvé par terre Logique Si tu vas à côté du Rotar Si tu vas à côté d'Orgrimmar Il y a des têtes de troll par terre partout Et il n'y a pas d'Orgrimmar Dans Heroes of the Storm Quoique Eh Ça ferait pas une map de ouf Bah la prochaine map En fait un peu bizarre C'est sur Starcraft Ça pourrait bien revoir Attends on va inviter L'autre gros sac En vocale Tu penses ? Je vois ce qu'il est Tu veux pas ? Tu penses qu'on reste pas entre nous Ce soir ? Un petit peu ? Tu veux ? Ça fait longtemps ? Je ne sais pas C'est à toi de me dire en fait C'est toi qui vois Moi je m'en fous Moi je te propose Qu'on fasse cette petite game Ensemble En amoureux Et ensuite La prochaine game On invite des gens Avec du skill Et sur le chat vocal Alors je vais mettre la prochaine Alors je vais mettre la prochaine peut-être Ensuite je vais dire gros sac Ensuite on lui dit On t'aime pas Euh Ou alors si Mais avec des oignons Mais avec des oignons Je pense que c'est un choix judicieux Voilà Un petit problème de micro Du côté de l'engard Pourquoi est-ce que j'aurais un problème de micro ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Où est-ce que tu vois un problème de micro ? Que tu veux que je me fâche ? Un chantage dégueu ? Euh Ah bah voilà Allez Je ne sais pas Peut-être que tu as baissé ton micro aussi Et que du coup Je suis encore trop Il y a ses pas A deux c'est plus intime Écoute je me suis fait avoir une fois Peut-être t'as arrêté à un moment donné Allez viens reste avec moi Tu verras c'est plus intime On revient ce bougie romandique Ouais c'est ça Le fond vert va pas bien marcher alors C'est horrible C'est horrible Ah mais c'est horrible Tu m'as mis une image en tête Elle est horrible C'est horrible C'est toi qui te mets les images en tête tout seul Parce que moi j'arrive pas à voir de quoi tu parles Donc c'est forcément de ta faute Mais je pense que c'est aussi le manque de sommeil latent Qui me fait partir un peu dans le X Non Je vais t'allumer dans mes lyrics Je vais t'acheter l'immogénère Parce que je vois que tu grognes et que tu risques Alors attends Il ne faut pas que je fasse de bêtises normalement Si j'appuie là Voilà Si j'appuie là Alors est-ce qu'on voit ta tronche ? Je ne suis même pas sûr qu'on voit ta tronche Mais si on voit ta tronche Magnifique Bon c'est un peu dommage Parce que ça gâche un petit peu le tout Alors Nazibu Démolisseur Ou rituel de sang Dégâts héros Ou dégâts sièges Je pense que je peux le jouer en siège Comment ça c'est de ma faute Ça qui est merde Laisse moi mid Laisse moi mid Dégage Mais du coup Du coup Du coup j'ai du mal à voir Tu ne m'as pas répondu Héros ou sièges Je te débrouille T'es grand T'es grand Je suis grand Oh merde Allez Allez Je ne connais pas ses spells Alors je vais les apprendre en même temps Mais il va vraiment rester au mid Oh le sac à fion Bah attends je vais aller en haut Bah non mais il vient Il vient Il va jouer avec toi Augmente les dégâts de glissade Fais danser 30% En fait c'est pas vraiment un mur C'est plutôt une cloison en fait Le sort n'est pas bien Pas bien aim Hop là Voilà c'est comme ça C'est qui le problème C'est quoi le problème pardon Alors Ah ouais En théorie ça ne meurt pas Un ETC En théorie Casse toi C'est pas mal hein le duo Zagara Nazibu Mais je sais Attends Est-ce que tu penses vraiment Qu'il y a quelque chose Sur Heroes of the Storm Que je ne connais pas Let's kill mon gars Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Non la nuit va tomber Et que tout le monde sera parti Non Ne dis rien Euh J'ai l'impression Que je suis en train de tryhard Mais euh Un mauvais essai Ouais En fait j'avais envie de jouer Donc du coup Que j'ai pas eu le temps de jouer Depuis De toucher à pratiquement aucun jeu Ouais A part A part peut-être Deux games d'Hearthstone Depuis Depuis le dimanche Allez c'est la nuit Donc là Il faut aller faire Les graines Et les mercs Là vous voyez Mes collègues sont déjà En train de faire Des choses bizarres Donc on va aller les aider Voilà Hop ils sont dessus Ah bonjour Viens ici Ah tu m'as cher Ah oui mais ça m'est cher Parfois 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 Allez Allez That wall mec That wall Ouais bah viens m'aider J'ai plus de mana déjà J'arrive Ah ah Voilà ça c'est bien ce que t'as fait petit machin là Voilà merci Allez Maintenant on a fuite Oh la la Oh la la Oh allez Non Non Je suis en train de faire de la merde J'arrive j'arrive Ne t'inquiète pas Je prends la fontaine Et on les tue J'ai reçu un talent Au moins Puissance de capacité Ah ouais Puissance de capacité augmentée Direct C'est trop puissant Oh la la Est-ce qu'ils ont pris ? Fasse-moi tranquille Allez Allez Non Non No way Hey Luke It's a look It's a lightsaber Oh my god It's a lightsaber Ah Ah On se fait un peu défoncer hein Comment il est mort 2 kills à 3 Ouais ouais mais on se fait un peu défoncer hein Et moi je meurs pas moi C'est vous qui me mourrez Ce n'est pas une raison Bah si Ton rôle est de prendre des bouffes hein Je te rappelle que Que tu es un gros sac encore une fois Ouais mais euh De prendre des tartes Ok mais Est-ce que mourir est véritablement très utile ? Non Du coup je préfère ne pas mourir En prenant des tartes Donc je prends des tartes Mais je ne meurs pas Par contre ce qui serait bien C'est d'aller leur chouer Ils sont en train de... Bah c'est trop tard Bah en fait moi j'ai fait de la merde J'ai voulu prendre un merco Et je me suis rendu compte que Nazibu n'est pas fait pour ça Tu rigoles ou quoi ? Tu commences par le... Bah pas à ce niveau là hein Pas au niveau 5 Pas au niveau 6 je veux dire Oh allez ! Je me suis fait défoncer par une saloperie de... De Zeratul Bon cette partie commence très bien Bah pas si mal que ça Mais on est pas si bien que ça non plus Ça vient d'où ETC ? Ça vient de World of Warcraft Elite Cheap Ouais Attention 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 On appelle ça un steel Attendez je vais vous le ramener l'autre là On appelle ça un steel Voilà très bien Il est si doux Attention Allez Bah oui oui allez oui Effectivement Allez boum Et deux un Très bien ça C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal du coup Eh mercenaires Attends on tue juste là Allez mercenaires 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 Ils se font de chaise hein Fais gaffe Fais gaffe ça arrive sur nous Ils avaient qu'à venir nous aider Ils avaient qu'à venir nous aider Oh j'suis mal là du coup Inquiète toi papa Je te laisserai pas crever comme ça BLEUH BATCHLINE Si cheese il peut faire le café Si cheese il peut faire le café Il peut faire le café Si cheese il peut faire le café Si cheese il peut faire le café Mon gars body block Body block mon gars Body block Tue le Bah ouais bah c'est bon Quand même Et maintenant laisse moi passer s'il te plait Aïe 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 j'aurais pas du faire ça Oh les sac à merde Saleté de canasson J'ai toujours du mal dans ce jeu A monter sur mon canasson J'ai toujours envie de partir plus vite Tu sais j'ai les réflexes de Woad Il y a super longtemps T'attendais pas d'avoir cassé jusqu'au bout Tu pouvais déjà partir Là ça ne marche pas Donc moi je retourne top hein Tu m'en voudras pas Mais on perd tout l'xp Non mais là faut faire les mercenaires surtout Bah ouais mais là on perd tout l'xp des lanes quoi Ouais mais c'est pas grave Ils le perdent aussi Et du coup il faut qu'on arrive à faire au moins un merc Au moins il est facile quoi là Il faut qu'on focus le même, c'est mieux Voilà C'est mieux On va prendre le dur aussi On va prendre le dur, je me mets devant Focus le mage C'est stylé un Azibo à jouer, c'est sympa Ah ouais non c'est vraiment cool Mais c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment très peu de perso Enfin moi il n'y a aucun perso que j'aime pas jouer du tout Bah Uther avant j'aimais bien et maintenant je le trouve beaucoup moins drôle à jouer T'es beaucoup moins mobile, t'as beaucoup... Enfin, c'est plus un perso qui me fait marrer et je ne l'ai pourtant pas joué beaucoup Mais tu vois t'as des persos comme Zagara, Tyrande, Régar Nazibou je pense que c'est un perso que je peux bien aimer vraiment Est-ce qu'on a de quoi faire ? Ok, alors du coup, j'ai pris la danse Attention au diablo J'ai pris la danse, si je la fais bien t'as juste à lancer ton ulti on a gagné Non mais vas-y, casse toi toi Magnifique ça C'est pas grave, c'est pas grave Je suis ETC, ETC, ça meurt pas Régaris Ok, vas-y go Attends, ils sont dessus là Non Ça style les graines mon gars Laissez-moi sortir Voilà, style des graines Le problème c'est qu'il y a nos potes qui sont en train de crever dans tous les sens C'est pas une super idée le golem, ils sont aux côtés Ouais, je sais Mais en théorie Balancer, voilà c'est ça que je veux Il a pas l'air de vouloir nous emmerder Si, il arrive Le stitches là ? Ouais Aïe, aïe, aïe Il est caché dans le bouche tu vois Ah merde, je l'ai lancé ? Bah oui Ah merde, bah misclic Bah du coup, je suis mal moi Merde, on leur a donné Non c'est pas grave, allez On va pas crever en plus pour rien Goddammit, je te l'ai dit mec, c'était pas une bonne idée Mais si Bah on leur a donné un truc gratuit quoi, c'est dommage Ouais Ils ont déjà pris l'heure, il va falloir aller def Ce qui est bien c'est que celui-là il peut être sensible au sort Ok j'ai récupéré un Allez maintenant 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 Voilà, voilà, ça c'est joli Là par contre faut le buter l'autre là Ah c'était le tasadar Tasadar c'est violent hein Voilà, GG ça, GG le kill C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime Allez, le fort directement, on perd pas de temps Tout à fait, tout à fait Thierry Attention, Zeratul, Zeratul Le Zeratul dans le mur Et voilà mon gars Faut pas trop, faut pas trop tenter Euh, ce qui serait bien là c'est que Bah là c'est pour le dernier golem Ce gros trash, là il faut aller là maintenant Ouais Faut prendre le dernier golem On joue l'objectif, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon Attention Comme ça, normalement, juste après on peut reprendre Attention au diablo Ouais je sais Et si tu me bloques à la sortie, ça marche moins bien Forcément c'est de ta faute Bah oui forcément Je vois pas comment ça pourrait être de la tienne Bah euh, de base, voilà, de base la question, voilà Enfin tu réponds toi-même à la question Arrête de me bloquer Ahaha Une telle mauvaise fois Attention, attention, ils vont arriver Ils vont vouloir Voilà 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 Boum boum On prépare déjà ça Il ressortira pas Tiens mon gars Tu pars pas Allez les mecs, allez J'ai plus de dégâts moi J'ai plus de mal Faut qu'on se casse Faut qu'on se casse La fuite des années 20 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 Oui sûrement Oui 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 C'est ça, c'est ça Mais c'est ça, c'est ça en fait tu vois Effectivement ouais c'est pas mal pour les mercenaires Ouais c'est pas mal Encore une fois On a imposé le rythme On a contré Parce qu'il l'avait imposé On a contré Hop Mercenaires Et on garde le rythme Ah ouais c'est puissant Nazibu Vraiment Bah oui c'est très bien Nazibu Et là par exemple tu vois Tu poses ton mur de zombies Et tu mets les 4 dedans Voilà Et comme tes zombies ils tapent Ouais ça fait mal hein Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Ça les met au plus mal Ça fait mal Non 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 Ça par contre Christophe Manet oublie Là 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 Ouais c'est bon C'est bon Là 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 Ils sont trop en bas Ça fait mal Ça devait être sympa les vacants Allez Ah non putain j'ai pas eu le temps Non Oh le tp Ah là 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 Non il sait pas tp ouais Enfin il a utilisé son fût là Son invincibilité de murd Bon bah bon On l'attend dans le bush tu crois ? On l'attend dans le bush ? Ouais on l'attend dans le bush Est-ce qu'il va venir ? Non je crois qu'il va Il est là-haut Est-ce qu'on peut le choper ? Oh ça va choper Mais il peut plus de stunner en fait Mais c'est possible Là il y a peut-être moyen de push avec hein Ouais il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen de moyenner mon gars Bonjour Là maintenant 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 J'ai rien mec J'ai plus de mana Je peux rien faire Il m'aura pas Je cours plus vite que toi C'est le principe De l'OTC mon gars Et t'as plus de mana Et je te stun Et tu t'en sortiras pas C'est ça mon gars C'est ça le team play C'est ça qu'on veut C'est ça qui est bon Voilà avec le pas Attention Mais je suis en train de gratter le nez Bordel Il m'énerve ce diablo Tu ne peux rien faire mec Tu ne te grattes pas le nez Tu ne pisses pas Tu ne fais rien Ouais j'ai très envie d'aller au toilette Attends 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 Hop hop bonjour Oh la la Oh la la Oh la la Allez Attends parce que moi aussi je suis poursuivi par une merde Ah il y en a eu dans même temps Allez allez il tombe là Il tombe Non le laisse pas Ah bah voilà On lui a fait mal De vivre Non Ah T'entends bébé Un corps mortel C'est ce qu'il dit en plus De moi ton con Je veux un jeu Je veux un jeu Like you C'est qui ce qui tombe Ouais je me suis sacrifié La tourette qui tombe J'ai la tourette qui tombe Je me suis sacrifié monsieur T'entends ? T'entends un peu C'est l'hydroponique Je veux un jeu Like you Et attends On est en train de les mettre à mal mon gars Mais Mais ça a l'air de tétonner Enfin Arrête de tétonner quoi Non mais ce que je veux dire C'est que là c'est un raid quoi C'est pas un raid Parce que ça c'est illégal C'est un stomp Voilà c'est un stomp Voilà c'est ça Après les mecs ont choisi de jouer avec le choix Donc quelque part Ils sont consentants Comme dirait ma femme Après la première fois qu'on a fait l'amour J'ai eu l'impression De me faire piétiner par un troupeau de cheval Ah mec c'est dégueulasse Ah c'est dégueulasse T'as pas le droit de dire ça C'est vrai ? Non je pense pas D'ailleurs le jour où elle l'apprend Je lui ai fait t'enfoncer la gueule En fait elle te dit pas Mais là elle est en train de regarder Elle t'attend avec une batte Non non Elle a sorti du stream Elle est pas violente La psychologie suffit des fois Elle va me chanter du Céline Dion pendant 20 minutes Bon bah du coup je vais aller poser un pot de fleurs moi Ah fait chier Encore un mauvais disque Le bad mec J'arrive J'arrive Je vais te manger Je vais te manger Te manger Est-ce que tu peux descendre juste le son du jeu un petit peu s'il te plait Là pas tout de suite mais ouais Bah dans tes trucs de son Ah ouais non parce que t'es en train de plâche Bah ouais mais c'est surtout qu'en plus je suis en Je me suis mis en full screen en fait Du coup je peux plus euh J'ai un petit soucis Je suis plus en mode fenêtre et plein écran Du coup je peux plus faire de haltable sinon ça Non bah tu fais pas haltable tu fais option Tu sais tu fais échappe option Option du jeu Tu baisses le son du jeu dans le jeu Tu baisses le son du jeu dans le jeu Baisse le son du jeu dans le jeu Sonception en fait alors Allez 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 Je sais pas pourquoi je reste sur des mercenaires Ah oui si je sais pourquoi j'ai trouvé ça Ok la fuite la fuite la fuite On est en train de reprendre le bien avant Viens prends fondant Ce qui est marrant c'est que lui tu peux faire ça regarde Hop tu bouges plus Allez allez t'entends bébé T'entends T'es mort Tu te casses les dents Tu te casses les dents Body block mon gars Ah vas-y fais chier Meurs T'es le diabolo Mercenaire mon gars Lequel Ah merde il push Faut aller faut aller là là Attention Oh la ce style Ce style Ce style Ce style Allez viens 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 Où tu vas ? Où tu vas ? Tu meurs toi Tu ne sais pas encore mais tu vas mourir regarde Hop meurs voilà s'il te plait Toi aussi tu veux mourir Tu ne le sais pas aussi ? Quoi drakill ? Allez Merco 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 Benz 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 Augmente la vitesse de monture et empêche de tomber Téléporte à un endroit proche Je prends la téléportation Ah on est plus si bien que ça là si on prend pas les Merco Mais il faut prendre les Merco Bah ouais mais là si personne ne mène mon gars je suis pratiquement en train de tomber là Comment tu peux tomber avec Amazibu ? Bah j'avais juste plus rien On avait pas beaucoup en vue en fait Ouais GG GG Le GG Général Ennemi Ils ont fait un carnage en bas Je ne sais pas s'ils ont foutu Vas-y là direct Bon moi je continue les Merco Ouais vas-y on fait un full Merck Pour répondre au tchat non le snowball n'est pas un truc Il n'y a pas vraiment de réel effet snowball C'est à dire que t'as un effet snowball Uniquement si tu continues à mettre la pression Tu remets la pression, tu renvoies les Merco Tu fais des objectifs mais C'est pas comparable à d'autres MOBA si tu veux C'est ça C'est pas un réel snowball C'est ça C'est un snowball imposé par les joueurs Et pas par le stuff ou ce genre de truc Enfin la différence de niveau quoi Enfin la différence de niveau au bout d'un moment se compense d'elle-même en fait Tu reviens très rapidement au même niveau assez rapidement C'est ça T'as un effet qui se coule mais pendant une minute quoi Après ça se stabilise Si si le poison c'est assez violent dans Heroes 1 je trouve Et moi je suis assez fan l'ambulé Les enfants doivent prendre la vidéo Ca poche dans tellement tous les sens Regarde pour les qui sont en train de chase Allez j'utilise mon ulti Balek Ah non ça par contre c'est pas une bonne idée Parce que nos ulti se combinent bien Ouais mais là on gagne du temps sur les Mercos De toute façon là on fait un push on a gagné Ouais on a jamais gagné Tant qu'il n'y a pas marqué vous avez victoré Là mec on va au top on a tous les Mercos Je vois mal comment ils peuvent def Regarde tous les Mercos qu'on a Allez c'est parti Allez c'est parti Ah ouais 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 Ah je me suis fait défoncer Ça a niqué ma Ah non j'étais à 18 J'étais mort une fois déjà J'étais à 18 Non T'es mort trop souvent mec Moi T'es mort 3 fois t'es un ETC Bah ouais Mais j'ai pris masse de taf Euh masse de baff aussi J'ai bien fait mon travail Ah si t'as pris des baff J'ai pris des baff Ça a pris des belles baff alors euh Des baff Oh c'était bien ça De réflexe Ok 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 Faut la finir ce game là Oui Faut la finir ce qui est déjà 22h48 Je pense pas que nous aurons le temps D'en relancer une derrière Non malheureusement Oh la tristesse m'envahit Bah le problème c'est que c'est la vie C'est la vie Il y en aura d'autres C'est la vie C'est la vie C'est l'amour Non 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 Mais en fait tu vois le truc qui me donne un peu aussi Et je pense qu'il faudrait qu'il leur Ah bah non en fait j'allais dire une connerie C'est qu'en fait ça fait déjà 21h43 Et j'avais pas vu le timer J'avais un peu oublié qu'il y avait un timer Euh là si on continue comme ça Ils vont la gagner hein Non ils sont mauvais Non qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es donné là Ouais j'avais le cd pour le heal mais Un dixième de seconde trop tard Sinon je ne m'ouvre pas de pointe Il y a le bleu Lui là Ah le pat C'est trop de heal ce qu'il a fait en fait Parce que du coup il a sorti tout le monde de l'ulti de son pote Voilà Il a fait ça lui Ah un petit coup un petit coup Oh allez Ah 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 dommage Un petit coup là Oh le Zeratul Oh le Zeratul C'est moche Oh c'est moche Le Zeratul c'est moche C'est moche Vous savez je l'ai dans la tête ça va me faire dosons Ah l'ultralisque il est trop stylé Bon ils ont plus rien là Il y a peut-être moyen encore N'empêche qu'il a été assez rentable le push full merc Ouais mais là ça passe pas hein Là faut aller chercher Là ça passe pas hein Le Zeratul va protéger Faudrait reprendre les mercs Faudrait prendre deux plantes Non non faut prendre les graines là Faudrait prendre les graines Ils ont même plus de défense Ah ouais 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 Faut les planter un peu hein Une petite graine Voir un beau bébé là Bien costaud Et puis voilà quoi Trop long le respawn Trop long Trop long Trop long J'ai envie d'avoir une petite win Cassez les fesses Cassez les fesses Cassez les fesses Cassez les fesses Attention 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 mercobates Ah ils en ont pris un Je vais chercher la bête On s'en fout, on finit Je vais chercher la bête et tout se mid On prend les marcos alors En même temps que tu arrives Ah bah non tu les as fait des pop Si tu mets un coup au merc avant que Le truc pop Il ne dépop pas Ouais mais j'étais en train de mettre mon mur Pourquoi vous allez en gauge sans moi ? Parce qu'on en tue un déjà Waste ulti mon gars Allez on protège Ah ça fait mal, oui je sais Je sais ça fait mal Je sais Ah c'est mon ulti qui fait mal là mec Non c'est les fleurs Les deux Allez 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 Easy Easy Mais en fait en même temps il fallait bien mettre un espèce de contraste Entre ce qui s'était passé avant et ce qui se passe après Bah on a pas été si ouf que ça Mais on a joué en tout cas les objectifs sur des timings presque corrects Et par contre on avait pas de team play quoi Enfin chacun faisait un peu ce qu'il voulait Bah en fait pour avoir un vrai timing ouf il faut surtout jouer en vocal et en team En real team Parce que si t'as pas de leader à partir du moment où tu lead un peu En général quand je lead un peu ça se passe plutôt bien C'est fou Attendez ce que je peux chercher le pot de pommade J'aime vraiment quand je lead c'est cool En plus c'est vrai Et en général voilà quand t'as un mec qui dit Tu vas là tu vas là tu vas là tu vas là Si le mec dit pas de la merde En général ça se passe plutôt bien Mais quand on joue en A2 comme ça Et puis avec des random Et bah ça peut se passer différemment Oui Euh Et bah je suis déçu je peux toujours pas acheter Euh Tyrand Adieu La tristesse m'envahit Adieu Je pourrais bientôt la ressortir La difficulté Bah en plus elle me plaît bien Tyrande C'est vraiment un héros que j'ai envie de saigner quoi J'ai envie de vraiment voir ce qu'elle a Moi je peux l'acheter je crois Mais toi Toi ça m'intéresse pas que tu l'achètes Moi je peux Non mais il te manque combien ? Euh Parce que tu sais que quand tu passes un héros Quand tu passes un héros level 5 Tu gagnes 500 gold Ouais 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 Quand tu l'as level 4 Tu fais 2 games avec Tu gagnes 500 pièces d'or Je sais plus J'en sais plus à combien j'en suis Je peux passer Zagara level 5 Très prochainement Je peux passer Tyrande level 5 Très rapidement aussi Je peux passer Nazibu très rapidement J'en ai tellement qui sont level 4 encore Il me reste encore Tyraël Où j'ai pas des talents Je suis encore level 3 Et Abature où je suis encore level 3 aussi Avec ce système très très inspiré De nos amis Blizzard En tout cas Et GG à Topinambour Parce qu'il a fait le café Clairement Belle prestation gringo Tu as représenté le skill Le skill Et ça c'est bien La vie La vie est un combat Pour ceux d'en haut Comme pour ceux d'en bas J'en ai une autre Tiens d'ailleurs Est-ce que tu sais Dans quel film Cette réplique existe C'est la devise de qui Nous aimons Nous repaître De ceux qui aimeraient nous soumettre Oh la la Est-ce que sur le chat Vous connaissez cette phrase Nous aimons nous repaître De ceux qui aimeraient nous soumettre Je jure qu'en plus Tu l'as déjà vu ce film Twilight Je vais te faire Toi je vais te mettre Du Christophe May en boucle La prochaine semaine Ah oui Alors si je te dis Si je te dis Tanana 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 C'est quoi Et voilà C'est la devise De la famille Adams Là j'ai du mal Ah si mais c'est Bref Vous avez vu Comment on arrive à combler Ca c'est le professionnalisme Il reste 5 minutes On comble avec Joe C'est le professionnalisme En tout cas vous retrouverez Du coup Cette émission En VOD Très prochainement Sur la chaîne En fait les gens La regardent déjà Ou alors tu parles Enfin en fait c'est bizarre Tu parles aux gens Qui vont la voir Ou aux gens qui la voient Parce que du coup Je suis complètement perdu Allez ça manque un petit peu De son enfant Moi je vous fais des gros bisous Ouais carrément C'était cool Pour ceux qui nous ont suivis Ca fait toujours plaisir De faire ça avec vous On espère dans tous les cas Pouvoir vous Enfin on vous le rappelle On espère dans tous les cas Pouvoir vous présenter Du gros contenu Et du contenu lourd Très rapidement En tout cas On bosse dessus D'arrache pied Pour l'avoir On sera bientôt sur plateau Aussi avec Lolo Incessamment sous peu Au niveau de la rentrée au gaming Qui arrivera Qui arrivera bientôt aussi Donc moult surprises Moult plaisirs En perspective On espère que vous serez aussi Ah oui Vas-y Vas-y On espère que vous aurez aussi Accès au jeu rapidement Pour qu'on puisse partager Un peu des petites games ensemble En stream Ou en stream En tous les cas On a hâte Que vous puissiez tous en jouer Que vous en parliez à vos potes Qui en parlez à leurs potes Qui en parlez à leurs potes Qui jouent ensemble Et qui se font des cafés Des grecs Des grecs avec des cafés En jouant à Heroes Et qui nous envoient La photo par Twitter Exactement N'hésitez pas aussi Pour ceux qui sont là Pour ceux qui nous regardent A nous suivre Sur les réseaux sociaux Donc ça sera Sur la page Facebook De leur gare Et sur nos réseaux sociaux Respectifs Ça fait toujours plaisir Ça permet aussi De pouvoir montrer aux gens Qu'on a envie Et puis nous Quand on fait des petites négo Avec des organisateurs De tournois Ou des partenaires De pouvoir montrer Un réseau social Bien plein Et bien ça permet D'avoir plus d'impact Et bien Du coup ça nous permet Aussi de proposer Du contenu plus intéressant Donc n'hésitez pas A nous suivre C'est pas juste Pour nous faire kiffer C'est aussi pour Pouvoir avoir Une plus grande force de négo Et de toute façon Tout ce qu'on fait On le fait avec vous Et on le fait pour vous Pour nous Pour tout le monde Pour se faire kiffer Donc on n'hésite pas On en parle On partage On kiffe On nous rejoint On nous taunt Et voilà Allez On termine avec La vidéo des best moves Ouais Et on vous fait de gros bisous Ciao ciao tout le monde Ciao bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz